Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon Rof qui est de retour. J'étais pas là hier, je me suis reposé un petit peu. Et aujourd'hui, je suis allé au garagiste, voilà, chez le garagiste, ou au garage, ouais, bon, chez le garagiste. On s'en fout pour ma voiture. Voilà, c'est intéressant, c'est intéressant, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait les courses, voilà, ça c'était bien. Je suis allé à la poste, parce qu'on a des commandes card market à envoyer. Voilà quoi, ma petite vie, je me suis un peu reposé aussi. Discuter avec des gens plus ou moins intéressants. Et puis je suis là, avec évidemment l'élite, la crème de la crème du TCG français. Français ou pas d'ailleurs, francophone je dirais, francophone. Bref, j'espère que vous allez bien, on va aujourd'hui au programme. Il y a pas mal de petites choses, mais il n'y a rien dans le marbre, vous voyez. On verra bien là où le vent nous mène. Il y a quand même un truc que j'aimerais tester aujourd'hui. Mais voilà, on en parle juste après. D'abord, priorité au chat, priorité au blabla temporel, priorité à quand même boire un petit coup d'eau avant de partir. Pensez évidemment à vous hydrater, il fait chaud en ce moment. Ça a sorti les ventilos. C'est parti pour le blabla temporel. Quelle superbe feature, ça apparaît ici. Il y a qui en premier ? Il y a Tintin, salut à toi, salut à Simba, salut au royaume de Keïa, salut à Sanguinus, salut à Tiliana. Tintin, ça apparaît de l'Orkana ce soir ou c'est plutôt un autre TCG à votre avis ? En ce moment, on est le 15 juillet, donc on est dans la deuxième partie du mois de juillet. Et le gros focus, il y a deux gros focus, en ce qui me concerne en tout cas, parmi les TCG auxquels je joue notamment en ce moment. C'est d'un côté... Ah non, il y a trois. Oh là là, ça n'arrête pas. Bon, le premier truc, je pense, c'est Altered qui a lancé un Kickstarter en février qui a très bien fonctionné. Un jeu qui se veut plus ambitieux même, je pense, que des jeux à licence comme Star Wars ou l'Orkana. Puisque ça part d'une licence nouvelle, mais ça a comme but, notamment par un système économique très particulier, de nous faire un peu redécouvrir le TCG. Est-ce que ça prendra ? Est-ce que ça ne prendra pas ? Pour l'instant, les avis sont plutôt bons, même si certains n'aiment pas trop le système d'affrontement. Ça ne me dérange pas du tout. Et voilà, j'ai un peu joué au début, je trouvais ça cool. Mais moi, je voulais attendre que ça sorte pour vraiment y aller à fond. Et je pense que contrairement à l'Orkana, contrairement à Star Wars, là on arrive quand même dans un moment où ça va être... Bon, je dis ça alors que j'ai dit l'inversé deux secondes, mais... Possible, je l'ai dit relativement calme, c'est faux, mais en tout cas possible pour moi de me mettre à fond sur ce jeu-là. En tout cas, de voir un peu ce qu'il en est avec tout ce qu'on ouvre, de deck build. J'aimerais pas rater le train comme j'ai pu le faire un petit peu sur les OTCG, où au moment où c'est arrivé, je faisais autre chose. Là, je peux un peu me focus sur Altered, bien qu'il y a d'autres choses en parallèle. Il y a donc les tournois Ursula qui continuent, puisque j'en fais deux à la fin de la semaine. Donc en vrai, si je dois faire un peu de jeu, de gameplay aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt sur l'Orkana pour m'entraîner un petit peu. Et puis vous allez voir avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Et on a Magic, Magic qui arrive, Bloomboro, une édition fort agréable, en tout cas visuellement, avec des cartes qui ont l'air sympas, où on va jouer des belettes, des grenouilles, des blaireaux, des écureuils, des lapins et des souris. Voilà, grosso modo, et d'autres, des chauves-souris, des animaux de la forêt. Mais en fait, ça fait une très belle édition. Et moi qui ne regarde, pour l'instant en tout cas, que les communes et les unko pour mon mini-wajik, eh bien je suis, on est fort contents avec mon pote avec qui on fait ça. Il y a, je pense, déjà une quinzaine de cartes, moi, qui m'intéressent, voire plus. Donc c'est cool, j'ai hâte de faire les avant-premières, enfin les avant-premières, les paquets scellés quoi, avant-premières qui malheureusement tombent pendant le Master J2S, fin du mois, là, avec du beau monde pour 4, 5 jours, 5 jours de jeux de société quasi non-stop. Donc voilà, ça va être, on va déjà quand même avoir un bon mois de juillet. Il y en a qui partent en vacances, ceux-là coulent et douces, eh bien profitez-en. Moi, personnellement, je passe aussi une belle vie ici, pas loin de Paris, même si c'est les JO et que ce matin, quand je suis allé, enfin c'est les JO, ça commence en tout cas à arriver là, et du coup, il y a toute une partie du périph qui est réservée. Bref, on s'en fout, c'est full parisien cette histoire. Mais en tout cas, je suis content d'être là, je suis content de faire du contenu TCG. On va normalement pas tarder justement à recevoir du Bloomberg chez Max. Et donc je vais pouvoir, parce qu'on a une OP, Wizard nous paye, nous sponsorise, ça fait vraiment trop plaisir, sur cette édition. Et on aura 3 émissions, donc au minimum, on va faire 3 émissions pour l'édition. Et moi, je pense que je ferai de l'analyse de mon côté. Donc voilà, de quoi bouffer du Magic, bouffer du Altered, un peu de l'Orkana quand même, puisque même si c'est bon, je me suis décidé, je ne vais pas aller à Bologne, c'est trop. C'est too much, c'est too much en termes de logistique notamment, c'est too much. Par contre, j'ai encore 2 tournois Ursula à faire. Et ensuite, mine de rien, la série 5 arrive à grands pas, puisque ça sort, je crois, le 9 août dans les boutiques spécialisées. Je ne sais plus si c'est le 8 ou le 9. C'est le vendredi 9 août, ça. Donc ça veut dire que là, on a déjà pas mal de petites cartes qui ont été révélées. On va en reparler à la fin de l'émission, je pense. Moi, je dis à la fin, je ne sais pas trop dans l'émission, mais on parlera effectivement des nouvelles cartes qui ont été révélées, dont un nouveau Robin des Bois. Et peut-être une explication à ce pourquoi Bucky a pris cher, même si, de base, il méritait quand même sa part. Bref, on voit donc du Arcana. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Non, c'est à peu près tout. Il y a Pokémon qui... Je crois qu'il y a aussi une édition d'ailleurs qui sort bientôt de Pokémon, mais on est moins dans le bail. Par contre, comme on y a joué vendredi, d'ailleurs la vidéo est sortie sur la chaîne de Max, c'était très sympa, on a joué les decks de champion du monde, là c'était marrant. Et ça m'a bien motivé à faire un peu de Pokémon aussi. Donc, nouvelle édition qui arrive, je ne sais pas trop si on aura du produit. En fait, pour l'instant, on n'a pas encore connecté avec les gens qui s'occupent, donc la Pokémon compagnie qui s'occupe de gérer, notamment de j'organiser en France. À la fois, ils aimeraient bien qu'on fasse des trucs, à la fois, ils n'ont pas l'air de nous dire « Oui, ben, voici des produits, voici du budget, etc. » Donc, pour l'instant, ça reste un peu en balottage, mais je vais un peu pousser pour qu'on les relance, parce qu'en vrai, ce serait cool d'avoir aussi ça, notamment, alors je n'ai pas encore testé, mais il y a un logiciel Pokémon qui ne marche pas trop mal, il paraît. En plus, moi, j'avais récupéré plein de boosters, on a quand même ouvert des boosters, à ce moment-là, nous avons filé des boosters. Donc, du coup, j'ai de quoi normalement faire des decks. Et ça m'intéresse, notamment pour le Master TCG, donc le format de tournoi qu'on vous organise fin août avec Max Hildan. Je dis qu'on vous organise, qu'on organise pour nous, puisque c'est 8 joueurs triés sur le volet, dont du Odemian, du Val, du Raclem, du Pedro, après, même si j'en oublie, je suis un peu con, du Adibou, du Max, Pickwick, et je crois que c'est déjà pas mal, ça fait, je crois, 8 joueurs. Si j'en oublie un, il m'en voudra toute ma vie, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'affronterai normalement lors de ce tournoi. Multi TCG, alors on ne peut pas mieux faire. 8 TCG, dont Mindbug qui s'est un peu infiltré là, en mode, oui, je suis plus CG que... Je suis plus C que... Ouais, CG, ça marche. CG que T, mais c'est bon, ça roule, ça roule. Donc voilà, hâte de vous proposer tout ce joli contenu. Ceci étant fait, je reprends mon chat du passé. Hello Grand Maître TCG, merci à toi Pilato. Salut LMB, salut à Total Eclipse. Ivito, yes, Kawakawa. On est d'accord que Kawakawa, c'est pas pareil que Papikawa. Je crois que c'est... C'est quoi l'origine des Kawas ? Ça veut dire café, je crois, mais ça m'intéresse plus ou moins. Alors, Juan Noka qui dit français et belges, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais tout ce qui est francophone. Tous les gens qui peuvent me comprendre sont les bienvenus. Les autres, en revanche, vous êtes des cons. Mais comme vous ne pouvez pas me comprendre, tout va bien. Hello John Rofellos, merci beaucoup Camo l'escroc qui escroque aussi mon âge, mon grand âge. Sayerov, j'ai mis mes trois premières cartes magic à la vente. Comment ça marche pour l'envoi ? Ce n'est pas trop compliqué. Pour carte market, il te faut des enveloppes. Parce que quand tu veux envoyer... Moi, j'utilise ça. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour, mais j'utilise des petits... Mais elle me suit ! Mais c'est qu'elle me suivrait, cette coquine ! Bon, alors, attendez. On va régler cette histoire, là. C'est vraiment une fois sur deux. C'est un peu infâme. En plus, le logiciel ne s'est même pas lancé. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, vous pouvez voir mon petit truc à cartes, là. J'ai un petit tiroir avec plein de cartes. C'est là où j'ai... C'est mon âge. Bref, c'est magnifique. Je suis à la fois dans l'espace et à la fois dans un petit studio à Levallois-Péret. C'est beau la vie. Insta 360, link controller. Je crois que c'est parce que j'ai éteint mon PC. Je pense que quand je rallume mon PC, il est en mode... Ah ! Ah, il nous parle ! Il fait des gestes et du coup, on peut le suivre. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Réglages. Paramètres de gestes, voilà. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est bon. Normalement, quand je fais ça, en fait, il détecte. Il fait... Ah ! Ah, il veut qu'on le suive. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est un peu calmé. J'ai mis du temps à comprendre ça. Au début, je ne comprenais pas, ça me rendait fou. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, j'utilise des petites pochettes comme ça que j'avais achetées sur Amazon et qui peuvent contenir... Généralement, je mets 8 cartes à l'intérieur. En fait, ce qui a tombé, c'est que 8 cartes, c'est suffisamment rigide pour que du coup, elles s'autotiennent. Et ça ne dépasse pas 20 grammes. Si je mets 8 cartes pile, ça fait genre 19 grammes. Et donc, ce que je fais, c'est que pour tous les envois qui sont à 8 cartes ou moins, je mets ça dans cette petite enveloppe et je complète si besoin avec des cartes communes qui ne valent pas cher. Au vu de les jeter, je les fous là-dedans. Et du coup, ça me permet d'envoyer ça de façon protégée avec des petits cadeaux. Et puis évidemment, ça, je le mets dans une enveloppe classique. Alors, je vais cacher... Voilà, je le mets dans une enveloppe classique avec un petit tampon pour l'adresse parce que quand on envoie beaucoup de... Je vous ferai une vidéo. Je ferai une vidéo sur ça. Je ferai une vidéo sur Card Market. Je ne pense pas être un expert non plus. Il y a peut-être des gens qui font ça mieux que moi. Mais en tout cas, ça fait... Maintenant, ça va faire... Ouais, 6 ans, je crois. 5-6 ans ? 5-6 ans que je revends régulièrement. Je dois avoir plus de 2000 commandes. Donc voilà, j'en ai envoyé quelques-unes. Mais pour en avoir aussi reçu, j'ai l'impression que mon petit système, même s'il demande un peu plus d'achat parce qu'il faut acheter les petites enveloppes et machin, ça... Enfin, j'ai eu très rarement des soucis. Et très souvent, c'est parce que le postier a voulu jouer au foot avec votre envoi. Mais bon, là, ça ne peut pas grand-chose. Bref, je ferai une petite vidéo. Je pense qu'elle peut bien marcher sur YouTube, notamment. Salut à Mister Underscore. Salut à Lutin Tuga. Bah, salut à toi. Ton pseudo est étrange, mais nous t'acceptons. Salut à Mésilia, c'est ça ? Mésilia. Je vous accueille comme il se doit. Une ou deux parties sur BGA, prévu sur Altered avant la réception des cartes. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Normalement, je crois que de toute façon, il l'a dit, Max. Il l'a dit. Normalement, vendredi soir, on reçoit les mecs d'Altered avec du Altered chez Max à 20h. Et donc, peut-être pas ce soir, mais soit demain, soit après-demain, il y a un monde où effectivement, on va faire un peu d'Altered sur BGA. Ça va me permettre de me remettre un peu dans le bain aussi. Parce que quand je vois que c'est bien sympa de faire du multi-TCG, mais quand tu te remets sur un TCG, tu es en mode de... Ce qui était très... Merci beaucoup, Elisa. Je te remercierai comme il se doit quand je réarriverai à toi. Ce que je voulais dire, c'était que... Oui, quand je me suis remis notamment à l'Orkana, j'avais cette fâcheuse manie de dire « Tiens, le gars prend un l'Or et moi, je mets... » C'est comme si je montais moi mon l'Or, comme s'il m'avait attaqué en fait. Comme s'il m'avait mis des dégâts. Je comptais les dégâts comme si je mettais des dégâts sur une base de Star Wars. Et en fait, le gars m'a fait « Bah non, c'est la reverse. » « Ah bah oui, je suis con. » Donc c'est vrai que... C'est bien de faire du multi-TCG, mais il faut une petite phase pour être... Ah oui, c'est vrai. Alors, dans ce jeu-là, on pioche... Parce que là, c'est un peu comme Star Wars. On pioche deux. On va poser des ressources, face cachée, un peu comme l'Orcana. Mais il y a un peu ce système de normalement, les bêtes ne sont pas censées rester. La plupart, en tout cas. Il faut les recaster, mais tu as un moyen de les recaster depuis une sorte de défausse particulière. Bref, je ferai évidemment des vidéos. Je n'en ai pas fait, je crois. Je n'en ai pas fait en solo. Je n'en ai fait avec Max, mais pas en solo. Sur Altered, qui, oui, va nous occuper une bonne partie de l'été, voire de notre vie. On verra jusqu'où va ce jeu. Mais en tout cas, on devra recevoir une chier, puisque Max en a commandé plein. Et en plus, on reçoit des gens qui ont participé au jeu, normalement, vendredi, chez lui. Je m'y suis mis, mettre des cartes en vente récemment aussi, en suivant juste les aides de carte market. C'est tout pour en baisser les cartes. C'est ce qui me fait le plus peur. Je n'ai pas eu de souci. Oui, oui, non. Ce n'est pas trop sorcier. Je verrai ça. Ça coûte combien, l'envoi ? En fait, ton envoi, il est remboursé par l'acheteur. Quand quelqu'un t'achète une carte, il paye les frais d'envoi. C'est calculé en fonction de ce qu'il habite, de ce qu'il a pris. S'il dépasse 4 cartes, en fait, c'est comme si, du coup, il considère qu'en fait, s'il te faut 2 teintes. Bref, et en plus, ça te rajoute 30 centimes pour les frais, l'enveloppe, la préparation, on va dire, tu vois. Donc, l'envoi, de toute façon, ça t'est remboursé. Mais moi, effectivement, je vais régulièrement à la poste, enfin régulièrement, tous les 10 jours à peu près, je dirais, pour me refaire un plein de timbres. Je prends des timbres normaux, des timbres suivis et quelques timbres d'étrangers, enfin internationaux. Et ça me permet d'être à peu près tranquille. Et quand des fois, j'ai un envoi particulier, genre un suivi en Allemagne, machin, bon, c'est un peu, voilà. Dans ce cas, je vais à la poste et puis je pèse et bref. Je vous ferai un truc. Je vous ferai un truc. Je ne sais pas quand, mais un petit tuto Kermarket, ça ne me semble pas déconnant. Peut-être que d'autres l'ont déjà fait, mais en tout cas, je pense que comme c'est un truc où chacun a sa petite tambouille, moi, je donne mes petits conseils et puis après, vous faites vos. En tout cas, pour moi, ça fait partie, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode, ah, donc, vous parlez beaucoup d'argent, le TCG, je pense que notamment ceux qui venaient du jeu de société, je pense. Qui venaient du jeu de société quand on a fait un peu trop de l'Organa et qu'on parlait de temps en temps, on ne pense pas notre vie à ça, mais dire, ben voilà, ah, cette carte-là, elle vaut tant, ça, machin. Les gens, ça les dérange un petit peu parce qu'il y a ce côté, oui, mais attends, la passion, la passion, la passion, c'est pas de l'argent, la passion. Dans le TCG, il y a un côté, je vais dire mercantile, commercial, je ne sais pas comment dire, pécunier qui rentre en compte, forcément. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, est-ce que tu achètes, est-ce que tu revends ? Il y a ce côté, oui, non, le prix d'une carte compte, enfin, peut compter même dans le game, pas forcément le gameplay, mais dans le côté, ben, est-ce que je peux faire ce deck ou pas ? Est-ce que, même moi qui ai bossé un petit peu pendant un moment, dans le comité de banlist du commandeur 1v1, à un moment donné, on hésitait à bannir, c'était Imperial Seal. Imperial Seal, c'est une carte qui était moins bien, strictement moins bien que Vampire Tutor, qui grosso modo permet d'aller chercher n'importe quoi, quoi, dans son deck, mais qui est un rituel. Sauf qu'à l'époque, alors je ne sais pas trop où ça en est, ouais, ça a été rédité, mais à l'époque, c'était édité que dans un truc sombre de, ouais, ça va, j'allais dire, ça va, on va voir le prix quand même, dans Portal 3ème H, vraiment un truc très, très, très deep, très sombre, genre vraiment qui n'est pas sorti, je crois, qui n'est pas sorti en français, très peu sont sortis en France, bref, c'est difficile à en choper, c'était à la base une édition pour apprendre à jouer. Et en fait, la carte, je crois qu'elle a baissé, parce qu'avant, vraiment, c'était plus cher que ça, la carte, elle coûtait, je crois que 500 ou 600 balles, et là, en vrai, ça monte vite, ça monte très vite. Et il y avait un peu ce côté, oui, mais attendez, parce que si du coup, la carte, elle est forte, mais pas, c'était à peu près balance, je ne sais pas s'ils l'ont fini par la bannière, c'était un peu balance, en gros, c'était fort, mais pas non plus ultra broken. Est-ce qu'on l'a banni ? Et ça coûte super cher, donc est-ce que les gens qui l'ont acheté ne vont pas nous en vouloir ? Inversement, si on l'a banni maintenant, ça évite que des gens l'achètent et du coup ont du mal à la revendre parce qu'elle va être bannée. Ça fait partie, je trouve, du jeu, et pour moi, en tout cas, ce n'est pas le plus important, ça l'est pour certains, mais non, ça compte, ça compte, ça compte. Et pouvoir justement faire du multi-TCG, si vous n'avez pas des petits tips pour acheter, revendre, machin, tout ça, pour éviter de perdre trop de sous, ça peut être aussi compliqué, donc non, non, je pense que ça peut être intéressant. En plus, CardMarket est notre sponsor sur les jours du dimanche, donc on ne sait pas. Alors, je ne gagnerai rien à faire ça, mais ça ne me sent pas trop déconnant. Bien, la fin de l'été en pleine sortie TCG, perso, je ne voulais pas décider, j'ai commandé un peu de tout, voilà. Django Jane, qui, faites comme elle ou lui, je ne sais pas, ne, voilà, qu'on a un petit peu de tout, voilà, comme ça, comme ça, voilà, vous allez vous amuser forcément. En fait, ce qui est cool, c'est que tous les jeux qui sortent actuellement sont bons. Il y a des petits défauts, il y a des machins, mais c'est du bon, on mange bien, comme on dit. Lisa, salut Raph, dis-moi, vous ne deviez pas ouvrir un display alter de caisse en anglais avec Régis ce soir, Max Lavanon ? Non, ce n'est pas ce soir, c'est lundi. Et ce n'est pas avec Régis. Oula ! Alors, je pense que tu as mal digéré l'info, puisque à la base, ça devait être dimanche, et ça n'a jamais été avec Régis, c'est avec Intox, qui est donc celui qui s'occupe de la com, notamment, et Leland Palmer, qui est un genre de magic, et qui fait partie de l'équipe de playtesting. Et donc, ça devait être dimanche prochain, et finalement, ce sera normalement vendredi, mais ça n'a jamais été lundi. Salut Grif, hello chat, bonsoir Horov, merci à toi Seb. Pilato, ce serait top une soirée deckbuilding Star Wars ? C'est vrai. C'était vrai, c'est vrai, on dit Star Wars d'ailleurs. Une soirée deckbuilding ? Vraiment, je l'avais dit dans une émission, je ne me sens pas encore suffisamment légitime en Star Wars pour pouvoir faire du deck... En gros, s'il n'y avait eu que ça, j'en aurais fait, je pense. Comme il n'y a pas que ça et que je dois prioriser, je ne priorise pas un truc dans lequel je ne me sens pas forcément ultra chaud. Donc, je vais, en tout cas pour la série 2, je pense que je vais laisser Star Wars à des gens qui s'y connaissent bien, et par contre récupérer leur deck pour faire des decks intéressants et vous les proposer en live, il n'y a pas de souci, on fera ça. Mais moi, me m'atteler à l'analyse plus au deckbuilding, c'est pas... Voilà, Star Wars série 2, un peu comme je l'avais fait avec l'Orkana, l'Orkana je ne l'avais pas fait avant la série 3, je crois. Je ne sais pas si je l'avais fait en série 2, mais je crois que si je l'avais fait... Je l'avais fait en série 2, mais je n'ai dit plein de conneries. Voilà, et notamment pour ça, je ne vous avais pas réitéré le fait de dire, oui, les chansons c'est de la merde. Parce que justement, je ne connais pas assez le jeu et que je ne me base que sur ce que je connais, évidemment. Et donc, ce n'est pas très accurate. Pour éviter de passer pour un dignole, je préfère attendre. Je vais, c'est sûr, faire du compétitif Star Wars à la saison 2. Ça c'est sûr, puisqu'il y a notamment au moins le tournoi de Seb en septembre, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, des gros tournois comme ça, pas très loin de chez moi. Et je vais me motiver à y aller comme je fais pour l'Organa, ça c'est sûr. Et arrivé en série 3, je connaîtrais bien normalement la méta de la série 2, et je pourrais dire, ah ça c'est cool en tel deck, ah tiens, ça fera peut-être un nouvel archétype, etc. Mais on va la jouer comme ça, on va la jouer prudente. Max va jouer. Bonsoir du côté, ah oui, j'imagine que tu parlais du Gala TCG. Du Gala TCG, du Master TCG, oui bien sûr. Sur les deux masters, il y a toujours Max, T-Quick et moi, qui sommes tout simplement les meilleurs. Et on fait à la fois du jeu de société et à la fois du TCG. Et donc on jouera tous les trois. Et à chaque fois, par contre, il y aura 5 autres personnes, vous les connaissez, ils sont sur Insta notamment. Donc Ted Etienne, Tatiana de Girl on Game, Tatiana de Ori Games, Junpei. Oh putain, chaque seconde qui passe, chaque seconde qui passe est plus difficile pour... Et Marie Grange, moi ça va, c'est pour Marie. Et Marie Grange, comme en fait, elle fait la com' sur le Master TCG, je ne la mettais pas forcément dans, mais bien sûr qu'elle va d'ailleurs se buter, je pense, pour essayer d'être plus forte que nous sur le Master J2S qui, je le rappelle, commence le... je crois que c'est le 24, je vais aller là-dessus. Je vais aller sur Instagram pour être sûr de ne pas dire de bêtises et pour vous inciter, si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui dimanche. C'est où ? C'est le jour du dimanche. Oh, il y a déjà des jeux qui ont été révélés. Attends, mais moi je suis au frais. Tac. Regardez comme on est beaux. Voilà, donc ça c'est la fine équipe du 24 au 28 juillet sur la chaîne de Max. On est la team glaive. Comme ça, comme ça on va être. Contre la team qui ne sont pas des flèches. La team qui va... La team repart. Et enfin, la team... Attends, je cherche un petit jeu de mots. C'est pas la team pisson. Elle marche bien en plus avec Junpei. Voilà, eh bien on va les écraser, en faire qu'une bouchée. Captain Flip, j'y ai un petit peu joué. C'est sympathique. Temple Code, j'y ai pas joué. Inori, ça me parle Inori, mais je ne crois pas avoir joué cette version-là. Si ? Je ne sais plus. Ça me parle. Ça me parle. Pixies. Très bon groupe de rock, mais j'y ai pas joué. Kofi Rush, j'y ai pas joué. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment... N'hésitez pas à me soutenir dans cette épopée. Et évidemment, allez suivre l'Instagram des joueurs du dimanche. Les.joueurs.du.dimanche. Je crois que c'est ça le bail. Une équipe de passionnés de jeux de société, de TCG, composé de Max Hilda, de moi-même, et de la belle-marie-grand-jeu, et merci à Pilato pour le sub. Je ne sais pas si c'est toi, parce que tu es dans le... Attendez, je vais aller dans le présent. Je crois que c'est toi. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Mais de toute façon, je... C'est un des rares streams où on... Il y a des streams où on n'a pas le temps de remercier, où les gens... Dans les joueurs du dimanche, quand on joue et tout, on n'a pas trop le temps de remercier les seums. Là, c'est grâce au chat du passé, vous vous êtes remercié deux fois. C'est juste que la première fois, si c'est un man qui a offert à quelqu'un, je ne le vois pas. C'est ça qui est un peu chiant. Donc des fois, je ne le fais pas la première fois. Donc en fait, vous vous êtes remercié qu'une fois, mais plus tard. C'est bien. Merci encore. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Bonsoir du côté de la Belgique, avec plaisir. J'ai rencontré Bandy, il n'y a pas longtemps, qui vient de Belgique. Un joueur de Magic. Il faut absolument que je fasse d'ailleurs cette com pour Magic. Mais j'ai un petit peu de temps encore. Mais il faut que je fasse un Reels. Je vais vous rencontrer un petit peu mon épopée auprès de... Comment ? Assassin's Creed. Attendez, il faut que je me mouche. Je ne cache pas qu'il y a un peu d'allergie dans l'air en ce moment. Ce serait donc ça, c'est bon. Agbe qui dit c'est arabe. Alors, je ne sais pas du coup quoi tu parlais. Mais si tu le dis, ça va être vrai. Salut à Ronflax. Mais il y a. Ok, nickel. Salut Holy Dust. Enfin, merci Holy Dust. Re, remercie Holy Dust. Et de deux abonnements, deux merci, c'est parfait. On est synchro. Je ne te cache pas que je n'en ferai peut-être pas trois quand ce sera ton troisième mois. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Une bonne carte Magic en plus de Holy Dust. Mais donc, si je mets une carte avec 9 balles pour les acheteurs, elle est plus chère du coup. Il faut que je prenne en compte pour le prix. Parce que moi, j'ai juste regardé le prix de vente moyenne affichée sur CardMarket. Alors déjà, sur CardMarket, moi je te conseille, surtout quand tu es un nouveau compte, d'être vraiment au tout premier prix. Tu filtres par langue et tu te mets au tout premier prix. Parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas vraiment de raison que les gens t'en achètent. Ensuite, voire même un tout... Moi, je mets souvent des fois un petit sentiment en dessous du premier prix. Moi, je veux juste que ça parte en fait. Je m'en fous de faire... Je ne spécule pas, je veux juste... En plus, je suis minimaliste. Donc, je vous avoue que manger de cartes, je me porte. Dit le mec qui est entouré de cartes, qui a un bureau rempli. Mais oui, c'est bien mon malheur. J'aimerais bien que ça se vende plus vite. Et surtout qu'il faut rentrer les cartes, etc. Et en fait, tu mets ton prix de vente. Il faut bien faire attention à la langue. Tu ne te gourdes pas avec les trucs. Et ensuite, quand quelqu'un te l'achète, mettons que si c'est une carte à 10 balles, tu la mets à 10, lui, il va payer 10 plus les frais de port. Par contre, toi, tu vas recevoir 10 moins les frais card market qui sont de 5% du prix de la carte. Donc, en fait, quand tu mets une carte à 10 euros, tu la vendes 9,50 euros. Et sachant que c'est minimum un centime, c'est pour ça que le minimum sur card market comme prix de vente d'une carte, même la plus naze, c'est 2 centimes parce qu'ils te prennent 1 centime sur cette carte-là. À quoi se sert de vendre une carte à 2 centimes alors qu'ils ne te prennent qu'un centime et machin ? C'est pour avoir du volume. Moi, je ne vous conseille pas si vous vendez comme ça de temps en temps comme moi, mais c'est pour avoir... En tout cas, les boutiques ou les professionnels, voire ceux que les professionnels ont plein de volume comme ça parce que si jamais tu mets quelques cartes à 2 centimes et que tu as aussi plein d'autres trucs, ils vont te prendre des autres trucs. Alors que si tu n'as que des grosses pièces, ce ne sera pas plus difficile à vendre. J'ai ma deuxième Ursula hier, mais toujours pas de tapis. C'est bien déjà, top 4. Très bien, je suis fier de toi. Moi, je vais aller à Parkage samedi, donc dans Paris, et à Play-In BNF le dimanche pour essayer de gratter les Ursula en plus. Il faut que je la vente, celle-ci. Il faut que je la vente, d'ailleurs. Ce serait cool sur la chaîne LGD vu que vous êtes sponsor. Yes, pourquoi pas. Salut à Flo. J'espère que tu vas bien. Gigard, tu sais que maintenant, tu peux imprimer tes timbres à la maison. Oui, mais c'est plus chiant. En fait, tu peux effectivement, je crois, même mettre des petites lettres, etc. Mais en réalité, moi, j'achète les timbres par pack de... Enfin, quand je vais là-bas, je ne sais pas, j'achète facilement 4 carnets, quoi. 3-4 carnets, je dirais. Enfin, ça va dépendre. J'ai des timbres Pokémon en ce moment. Ça vaut cher. Enfin, ça ne vaut pas cher, mais... Regardez, c'est en classe. Les timbres Pokémon. Il y avait des timbres Disney aussi pendant un moment. Bref, donc je prends ça, je me dis, ça fait un petit plus. Le mec qui reçoit la lettre à la maison, il est en mode, oh, en plus, j'ai un timbre Pokémon. Magnifique. Je suis dans le thème. Qu'est-ce que je disais ? nanana, donc j'envoie tout ça. Merde, je disais quoi ? Les timbres, les timbres, les timbres. C'était quoi la question ? Oui, tu peux imprimer les timbres dans la maison. En fait, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, il faut que j'aille de temps en temps à la poste pour envoyer des trucs qui sont un peu plus gros ou machin, bref. Et là, je me refais tout. Et en fait, décoller un timbre et le coller, c'est plus simple que de l'imprimer. Donc, non, non, mais j'ai pensé à l'optimisation. T'inquiète pas. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y a des petits tips qui seraient peut-être bons que je sache, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que je fais des trucs qui me... Ça me va, quoi. Ça me va. Le comité du El Commander a fini par ban Bazar of Baghdad en justifiant notamment pour une question de difficulté d'accès. Voilà, très bien. Une carte qui doit coûter un rein à Bazar of Baghdad qui n'a pas l'air bien comme ça, en plus, parce que si vous ne connaissez pas trop Magic, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais, on va voir comment ça coûte sur le card market. Bazar, Bazar of Baghdad. Ouais, c'était à l'époque, il prenait des noms. C'est à l'époque, il faisait des cartes qui s'appelait Army of Allah, quoi, donc ça a un peu changé. Bazar. Maintenant, on fait des... On est dans le pays des écureuils. C'est plus tranquille. Bazar of Baghdad, oui. Parce que j'aime bien de Baghdad, mais il n'a jamais existé en... Ouais, 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 ouais. Voilà pourquoi elle est effectivement un peu dure d'accès. Et là, on est sur du pour, on est sur du truc dégueulasse. La carte, elle est... Elle est mangée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça coûte 1500 balles, ouais. Bah ouais, c'est une carte qui a été édité que dans cette édition, en Nirmint 2K. Mais encore, il faut être sûr que ce soit Nirmint. Ouais, en vrai, elle est propre. C'est un petit peu abîmé là, mais quand c'est un tout petit peu abîmé, on considère que c'est quand même Nirmint. Ouais, elle est plutôt ex-plus, je dirais. Bref. Quoi qu'il en soit, les cartes comme ça, effectivement, c'est mieux de les... Enfin, ça dépend en quel format vous êtes, mais en tout cas, ça ne me sent pas déconnant. Alors, pour ceux qui vont savoir ce que ça fait, parce qu'il y a un petit texte écrit... Écrit de façon bizarre. On va regarder directement les ratas, ça sera plus simple. Voilà. Ils sont passés de ça à ça. Ils ne donnent pas de manage, ce terrain, mais quand on l'engage, on pioche deux cartes et on se défonce de trois cartes. Ça fait un petit cartes des avantages. Eh bien, oui, mais en fait, il y a des jeux qui jouent avec le cimetière, notamment, et qui ont juste besoin d'avoir des cartes dans le cimetière pour pouvoir partir en combo, etc. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une... Il y a beaucoup de petites rumeurs à Magic, plus ou moins fondées, mais il me semble que là, c'est du vrai... En tout cas, je l'ai appris de quelqu'un qui l'avait vu et qui avait l'air... Enfin, quelqu'un que je connaissais, quoi. Honnête. Qu'en type 1, il est arrivé qu'un gars fasse mulligan à zéro, je crois. En fait, à Magic, quand on mulligan, on peut mulliganer autant qu'on veut à Magic. Cette fois. Mais à la fin... Alors, c'était à l'époque où, en fait, on avait... Parce que maintenant, le mulligan a changé. C'est à l'époque où on avait une carte de moins à chaque fois. Donc, on mulligan à 7... Enfin, on a 7 cartes, on mulligan, on a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, le gars mulligan à zéro. Pourquoi il n'y a pas une carte ? Parce qu'encore une fois, c'est un deck où les cartes, tu préfères les avoir dans le cimetière que dans la main. Et donc, il mulligan à zéro, il pioche Bazar of Baghdad, il le joue, il l'active, il gagne la partie. Donc, voilà. Pour vous dire un peu la débilité de la carte. Je parle de vintage. Je parle vraiment d'un format où tu peux jouer toutes les cartes de Magic, quasiment. Et j'ai eu certaines cartes qui sont limitées. Et donc, ça peut faire des bêtises. Voilà, voilà. Mais évidemment, c'est le format le moins accessible du monde. Hop là. Impérial Seal et Vampiric Tutor sont toutes les deux bannis. Ouais, ça m'étonne pas, Impérial Seal. Je me demande même si c'était pas moi. Enfin, quand j'étais, on avait dit, allez, on bannia un Impérial Seal, comme ça, on est tranquille. Parce qu'en plus, c'est une carte, comme ça permet d'aller chercher n'importe quoi. Forcément, tu te dis qu'à un moment donné, il va y avoir une combo un peu reloue et grâce à ça, ça va être encore plus chiant. C'est de l'effort de paréditer des cartes, effectivement, la réserve liste. Eh oui, comme cette carte alors que, du coup, ils ne touchent plus rien dessus. C'est un peu con. Mais bon, ils ont voulu faire ça. Je crois que personne ne les a suivis. Je crois que la réserve liste, ça existe qu'à Magic. Et puis d'ailleurs, ça s'est arrêté. Enfin, en tout cas, ils n'ont plus refait l'erreur depuis un moment. Enfin, il n'y a plus de cartes qui a rejoint la réserve liste depuis moultes années. J'ai vu que tu avais l'onglet l'Organa Quest. Tu ne fais pas l'Organa D5. On va en parler, le Dim Dim Ludic. On va en parler. Puis, vous faites un deck avec des cartes un peu tous les TCG. Au moins, vous optimisez le temps de jeu. C'est sûr. Biggie Andalouse. Bonsoir, off-weekend du 19-20 octobre. Ça sera l'Organa D5 ou l'Organa Quest. Merci de ta réponse. Bon, écoutez, écoutez. On est sur deux questions à la suite. Je vais vous répondre tout de suite. J'ai été contacté. J'étais un petit peu dans une esprit. Excusez-moi. Je reprends pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le contexte. D'abord, le contexte. Olivier, le contexte. L'Organa est un jeu sorti par Ravensburger depuis un an et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'organisateurs notamment français se butent pour en parallèle du circuit organisé par Ravensburger faire des gros tournois. Il y en a un qui a été annoncé à Angers je crois que c'est les 2 et 3 octobre. Attends, je ne vais pas dire connerie. Non, ce n'est pas ça parce que ça va être 5 et 6. Attendez. Angers. Ça va être 5 et 6 parce que je me suis gouré. Je sais que c'est Victoire qui a notre ami Victoire qui a une H8 Elle est où celle-ci ? Qui avait posté ça parce qu'elle habite pas très loin d'Angers. Je crois que c'était OK pour elle. Ouais, ça va 5 et 6. OK. Vous savez quoi ? On va tout faire. En octobre, les gars, si vous voulez bouffer de l'Organa, il y en aura. Visiblement, l'Organa Challenge s'arrêteront, je pense, en tout cas, pour cette saison. Avec Birmingham fin septembre, que je sache. Moi, dans ma tête, ils allaient reprendre. Pas forcément en octobre, mais peut-être en novembre, etc. Mais je pense qu'à mon avis, il va y avoir les championnats d'Europe et les championnats continentaux fin de l'année et ensuite, ça va reprendre, j'imagine, pour l'année prochaine. Bref. En tout cas, les gars, se sont dit, si rien de spéciale en octobre, nous, on va en faire. Première chose, une autre auteur qu'on embrasse. c'est ceux qui avaient fait le tournoi à Aulnay, notamment, j'avais fait top 2, ça m'avait bien réussi. Rejoignez-nous pour un tournoi à l'Organa Épique, les 5 et 6 octobre 2024 à Angers. Angers, c'est pas à côté à côté, mais bon. 1000 joueurs, plus de 30 000 balles de loi gagnées et en plus, vous ne repartez pas les mains vides même si vous n'êtes pas très bons et la PAF n'est pas très chère pour un tournoi de cette envergure. En vrai, c'est tentant. Ça se passe les 5 et 6 octobre. Pour le moment, je pense que je vais y aller mais je n'en suis pas encore sûr. En revanche, là où ça commence à être de plus en plus sûr, je vais revenir sur ça. Ah, merde ! Excusez-moi. Excusez-moi, je tiens le gros mot. C'est la petite Guéguerre qui va se passer. Enfin, Guéguerre, ils n'ont pas choisi ni l'un ni l'autre. Ce sont des trucs qui se prévoient largement à l'avance. Mais on a d'un côté, j'appelle, sur le ring, Jérôme en live et son Lorcanaday 5. Il ne fallait plus pour tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hop ! Tac ! C'est fait à gauche. Lorcanaday 5, c'est le 19 octobre 2024 au Dreamcastle Hotel. C'est donc la cinquième, à chaque édition, il fait ce Lorcanaday. Moi, j'y suis depuis le 2. Ça se passe de mieux en mieux. Au début, comme il n'est pas justement du monde du TCG, leur gars et compagnie ce n'était pas forcément, on va dire, au niveau de l'attente des joueurs compétiteurs. Disons ça comme ça. Et plus ça va, et en vrai, plus c'est clean. Franchement, moi, j'ai participé. Alors, le 2, c'était un peu particulier puisque j'étais dans un tournois influenceur. Mais depuis le 3, je trouve que c'est des tournois qui sont très clean. Donc, j'ai fait le 3 au Magic Castle Hotel, le 4 au Dreamcastle Hotel où j'ai pu faire top 8 en plus. Et le 5, j'étais en mode, s'ils m'invitent parce qu'à chaque fois, ils m'invitent, donc c'est cool. Ce n'est pas très loin de chez WAM. Vas-y, go. Ça fait plaisir. Des petits tournois sympas comme ça. On en veut, on en voudrait plein. Sauf que, du coup, il y a Wonderhook, on a déjà fait quelques vidéos avec lui et c'est un influenceur Disney, notamment des parcs Disney. Il passe sa vie là-bas. Je suis déjà allé d'ailleurs à Disney avec Wonder. Et ce serait cool parce qu'il dit alors là, il y a Walt Disney qui a pissé sur ce réverbère. Il dit tout. Et il se trouve que lui aussi était motivé par le fait de faire un gros tournoi. Et pouf, l'Organa Quest du 19 au 20 octobre. Aïe. Eh oui, c'est donc, l'adresse a été dévoilée officiellement aujourd'hui, je crois, on a les 15, je crois que c'est aujourd'hui. Donc, ça tombe très bien. 47 rue des Solets à Rungis. Rungis, connu pour le marché de Rungis, là où se fournissent la plupart des commerçants en Ile-de-France. Espace Jean Monnerre, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est encore plus près de chez moi que le l'Organa. Donc, c'est plus près de chez moi. Attendez, parce que ma caméra... Ah non, c'est peut-être parce que je suis sur un autre. C'est plus près de chez WAM. Mais bon, à la limite, ce n'est pas le plus important. parce que l'Organa... Comment dire ? L'Organa Day, ce n'est pas non plus... Enfin, c'est à moins d'une heure, donc c'est OK. C'est plus grand. Donc, effectivement, plus le tournoi est big et plus c'est intéressant. En tout cas, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, il se trouve que c'est Wander qui a dégainé le premier puisqu'il est venu dans mes DM pas plus tard qu'hier ou avant-hier en me disant frérot, on n'invite pas grand monde mais si tu veux, on t'invite pour l'OrcaQuest, etc., machin, tout ça. J'étais en mode, en vrai, ouais, je pense que... Il faut que je vois avec Max parce que c'est aussi le dimanche donc ça prend le jour du dimanche, machin, mais normalement, il y a des chances que je me motive et d'autant plus, je rajouterais un argument à ça parce que ce n'est pas du tout impossible. Je pense que si j'appelle Jérôme ou quoi, si je contacte, à mon avis, il sera OK aussi pour m'inviter mais le fait est que j'ai déjà fait trois Orcanadais et ça, c'est le tout premier donc ça me donne aussi envie de voir un peu le côté nouveau, nouvel organisateur donc c'est avec Goupilla, je crois, une boutique que je ne connais pas dans le sud de Paris. Bref, j'aurais bien aimé bien en faire les deux. J'espère que Jérôme ne m'en voudra pas trop mais bon, il faut bien, je n'ai pas le nom de BQT et c'est vrai qu'avec tous ces arguments-là, je me dis bon allez, vas-y, je vais tester, je vais voir un peu ce que ça vaut. donc voilà, je serai, il y a 95% de chance que je sois au Lorca Quest. Si jamais vous voulez évidemment y venir, sachez que la billetterie a été mise en ligne je crois maintenant, enfin je crois c'est aujourd'hui, ouais pareil, hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'était quand ? C'était hier. Hier, donc la billetterie a été lancée et donc n'hésitez pas. Alors je crois qu'il faut aller là-dessus. Je vais regarder un peu les prix avec vous. C'est 40 balles, billets de jour, oui bon c'est normal. En même temps, c'est le tournoi. Le tournoi principal c'est 40. Il y a différents trucs si jamais vous avez des visiteurs. Mais oui, considérez que c'est 40 balles le tournoi pour quand même, est-ce que quelqu'un connaît le raccourci clavier parce que je suis en F11 pour que ce soit propre donc je suis en plein écran donc si jamais je fais ça pour revenir en arrière vous voyez ou pour gérer les onglets ça m'intéresse parce que du coup quand là je veux revenir en arrière enfin quand je veux faire ça je dois, c'est moche quoi. toujours est-il que ouais le truc c'est que aussi les lots sont débiles dans le sens voilà au minimum du gagnant 20 displays donc de chaque une case de chaque set vraiment fait les choses en grand il y a moyen d'y aller relativement facilement notamment à partir de Paris il y a un parking ça je l'ai demandé et les autres ne sont pas en reste puisqu'au minimum il y aura de quoi faire au niveau des lots du top 8 donc bon clairement c'est difficile de passer à côté ils ont de la place pour 1500 joueurs voilà ça remplace en tout cas en partie le Lorkana Quest et c'est pas très loin de chez WAM c'est pas le Lorkana Quest le Lorkana Challenge et en plus c'est pas loin de chez moi bref voilà tout ça pour dire que ça répond à votre question contrôle alors attend on me dit dans le présent alors contrôle tab et contrôle shift tab vas-y je tente si ça m'ouvre un onglet olé olé ce sera de ta faute celui qui m'a dit ça attendez contrôle tab ah oui ah bah ok ok bref et du coup contrôle shift tab ok ça va de l'autre côté ça marche merci je crois pas je sais pas si je m'en rappellerai en même temps c'est pas très difficile il y a des flèches il y a des flèches pour aller à gauche ou à droite donc normalement je suis pas trop con et du coup le précédent attend quelqu'un avait dit je crois si je veux revenir en arrière contrôle page up et contrôle page down attends c'est quoi page up ? c'est pas le haut c'est quoi page up down c'est quoi allo SOS boomer moi je pensais que tu parlais des des flèches de direction c'est la touche à côté de début je n'ai pas de touche début et à côté de fin ah j'ai fin le fn c'est fin c'est le petit truc qui a marqué fn ou pas monte ton clavier ah vous me faites chier attendez les flèches rayées vers le haut ou le bas ah oui j'ai voie fin là mais ça marche pas ça marche pas ah il faut faire fn pour avoir fin moi bah non ça marche pas ah ah attendez ah attendez si je fais contrôle fn au bas j'ai contrôlé mon OBS attendez si je fais si je fais contrôle fn au bas voilà ah vous voyez rien donc en fait il faut que je clique là dessus que je clique là dessus voilà est-ce que c'est plus simple que contrôle tab je dirais que ce qui est plus simple c'est que tu sais à peu près plus où tu vas ou encore que bref c'est magnifique on en apprend tous les jours bon sur ces belles paroles sur ces belles paroles j'en étais où parce qu'il faut quand même que je rattrape un petit peu le présent donc voilà je vais bien normalement au Lorca Quest pour toutes ces raisons ça j'ai vu nan 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 salut à Zangan Art Online j'espère que tu vas bien évite ou qu'ils donnent l'Instagram parce que c'est un bon modo prenez-en de la graine les autres ok je sais que certains viewers sont frustrés qui arrivent toujours que les lives soient sur Star Wars j'explique que l'on peut merci beaucoup Exalt pour le pour le raid je vais pas tarder à faire du alterne là c'est bon c'est bon on va s'y mettre on va s'y mettre normalement fin de la semaine on reçoit les on reçoit des membres de 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 Equinox chez Max et je pense que d'ici ouais je pense que demain demain ou après demain je me remets sur BGA enfin je me mets sur BGA j'en ai jamais fait je crois et pour me remettre un petit peu dans le bain je pense qu'on va faire ça pour venir dans les tournois Exalt en tout cas je vais m'y intéresser ça c'est sûr au alterne est-ce que je ferai les tournois Exalt peut-être on verra en tout cas merci encore pour le raid et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver on est plus sur de l'Orkana actuellement mais je rappelle que cette chaîne est multi TCSG sauf que et justement ça arrive au moment puisque Seb qui joue à Star Wars puisque c'est lui qui organise le gros tour à Star Wars à Saint-Maur samedi nous dit donc je sais que certains viewers sont frustrés qui arrivent toujours que les T-Lives soient sur Star Wars j'explique que l'on peut parler de TCSG en général et nous retranscrire certains points sur notre main TCSG tu ne peux pas être partout et efficient partout et je leur explique aussi que du coup ils auront une chance contre toi au Dark More non ils n'auront aucune chance par contre je suis désolé pour eux je suis désolé pour eux ils n'auront malheureusement aucune chance parce que je compte bien d'ici fin septembre me sortir les doigts sur Star Wars déjà mon premier tour à Star Wars c'était la semaine dernière c'était une avant première et j'ai fait premier sur 30 joueurs bon premier ex aequo j'ai fait 3-0 quoi donc ça commence bien j'ai envie de dire je crois que mon seul ma seule défaite récente c'est contre Sky Chapon en draft en vidéo mais c'était pas évident et bon en vrai c'est legit qui gagne la plus d'expérience que moi mais je sens que Star Wars je peux ne pas être mauvais merci encore à Pilato j'avais dit que les subs ici sont remerciés deux fois merci beaucoup salut Lust ton idée des arcanes à 1400 balles on en parle ouais effectivement à 1400 balles Total Eclipse qui m'envoie un message sur Twitter en disant donc tu as mis une carte qui normalement vaut à peu près 1 euro à 1040 euros peut-être déconner sur la virgule et donc c'est bon je l'ai remis je comptais pas je comptais pas pigeonner quelqu'un à 1000 balles pour une carte à 1 quand même personne la première carte j'ai pas mis le premier prix mais j'ai mis des photos sur toutes du coup je me suis permis un peu plus que le premier prix ok nice j'ai Bush Killer j'ai eu Ursula le tapis avec Steelsong nice j'ai à toi Steelsong qui a l'air assez solide effectivement j'en ai croisé c'est plus présent que ce que je ne pensais je crois que c'est encore une fois ça profite du fait que comme bleu rouge se fait écraser par violet rouge du coup il y en a moins et du coup Steelsong peut exister c'est intéressant quand même la méta mais c'est vraiment pas la méta que je préfère elle est quand même intéressante si tu veux optimiser tu prends l'appart en face de la poste après je ne suis pas je ne suis pas très très loin de la poste en ce qui me concerne c'est Neoki salut Zaldi Zaldi le boss qui nous suivait à l'époque sur du ah pour le coup malheureusement Marvel Snap j'ai complètement arrêté depuis quelques mois j'ai déjà beaucoup 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 à faire sur le le TCG j'allais dire papier je ne peux pas je ne peux pas être partout mais c'était trop cool Marvel Snap salut Christian Angers maternatale nous dit Anthesio magnifique je ne suis jamais allé à Angers mais de toute façon les villes dans lesquelles je voyage pour aller pour faire des tournois je n'en vois pas grand chose souvent tu as un BNB un resto et le lieu du tournoi donc ça reste ça reste limité salut Boudoumage salut Sarwa 40 balles la participation franchement les tournois les tournois les Lorkan Challenge sont à 50 balles et ils sont sponsorisés par Avensburger le fait de le mettre à 10 balles de moins avec autant de l'eau non les mecs se butent je ne pense vraiment pas qu'ils vont être en positif j'espère pour eux qu'ils vont au moins être à l'équilibre mais ils y vont surtout parce que ça les fait kiffer de faire un gros truc et pas parce qu'avec 40 balles ils vont pouvoir se mais c'est vrai que pour des gens qui sont et encore et encore je pense que ça peut être un bon je pense que ce sera quand même plus j'allais dire familial plus 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 casual friendly que le Lorkan Challenge où vraiment là tu as que des brutasses je pense que des gens qui vont aussi venir comme ça en famille et tout comme c'était le cas à Vernon par exemple il y a eu pas mal de gens qui sont venus un petit peu à la cool et d'ailleurs Vernon je crois que c'était 30-35 balles et il y avait 250 joueurs donc et c'était il y a il y a plus de 6 mois ouais il y a 6 mois bref qu'est-ce qu'on a d'autre je vais pouvoir faire signer mon Bucky Foy les Rata exactement j'ai l'impression de voir tous ces events lorkana qui sont pas officiels mais qui sont conséquents clairement ça ne durerait jamais assez le courage et l'abnégation des organisateurs moi qui j'ai été organisateur techniquement pour ma boutique pour les boutiques dans lesquelles je travaillais pendant 10 ans donc j'en ai organisé les tournois mais le principe de se dire allez vas-y on se bute et on crée un gros événement et c'est risqué et c'est et c'est du boulot et c'est de l'énergie pour une rentabilité qui est vraiment pas folle voire négative ils ont beaucoup de mais ça fait vivre la communauté ça fait vivre le jeu et généralement quand même lorkana Ravensburger file des cartes promo des machins des trucs quand même et je pense que c'est bien parce que parce que c'est il faut promouvoir ce genre de truc oui ça va en vrai mais à force d'accumuler les tournois 35 plus 25 plus 25 plus 40 à la fin de l'année on est à 300 balles et pas forcément de gang pour moi ah yes je peux comprendre je peux comprendre ça fait partie du budget ça c'est l'histoire des onglets ça c'est good c'est dommage que le jeu de Gwent The Witcher ne soit pas commercialisé perso j'ai joué au jeu vidéo et je pense que ce serait facilement adaptable là-bas à l'encore de City Project parce que c'est pas un peu tard je pense que si il avait dû faire le Gwent en carte il l'aurait fait il l'aurait fait il y a bien longtemps j'avais un pote oh là là j'ai un vieux souvenir j'avais un pote sa copine s'était motivée à faire un jeu de Gwent en réel pour lui offrir ouais ça me parle ça c'est bon tatatatam ouais je suis un clé de portable effectivement bon on va passer le coup du le coup du c'est Tham qui a mis sa vie sur internet le coup de l'onglet merci encore Exalt pour le pour le raid ça c'est good salut à Unskill si tu es encore là Spiky qui vient plutôt sur Exalt j'essaierai les deux j'essaierai les deux mais bon s'il y a un truc officiel je préfère faire le truc officiel même si c'est un peu moins bien normalement déjà on va pouvoir facilement entrer nos uniques et bon à choisir j'attends mes displays mais je ne suis pas certain au niveau du plaisir que j'aurai sur le jeu on verra bien on leur dit ça ouvre du Alter de la chance normalement ouais normalement normalement ils nous ont dit si jamais on ne reçoit pas les boîtes alors ils vont peut-être avec une boîte de VO qu'ils ont donc normalement ça devrait le faire à 90% vendredi 20h sur la chaîne de Max avec deux gars qui ont été responsables d'Altern et ouais c'était prévu depuis un petit moment mais là on peut vous dire la date Deadpool et Wolverine la semaine prochaine il faut que j'aille je veux quand même aller me motiver pour aller voir ça au Cinoche plus c'est climatisé on est pas mal vous avez appris qu'on a une display c'est un peu particulier parce qu'en fait Max évidemment voulait prendre le truc à 5k machin mais pas non plus pour nous seulement pour nous et donc en fait il a divisé ça il a fait une con avec des mecs qui se motivent pour dire alors attends moi je prends 5 displays moi j'en prends 7 machin ils ont fait un fichier Excel bref c'est le bordel mais je crois qu'overall on devra avoir une petite dizaine de displays je crois je dirais entre 7 et 10 une question est-ce que la disparition des pixels bornes ne permet pas l'émergence de decks plus originaux dans les tournois peut-être ce que la discussion que j'avais eu avec avec Raffi un de mes anciens collègues que j'ai rencontré donc au dernier tournoi Ursula c'est que il était en mode je ne vais pas faire Bologne comme l'Organa Challenge mais je vais peut-être faire Birmingham parce qu'il compte sur le fait que comme il n'y a pas pixel bornes les gens seront moins aptes à du coup tester facilement et donc le niveau sera un peu moins bon et donc ce sera entre guillemets plus facile de gagner le problème c'est que du coup il n'est pas le seul à avoir cette idée là et je pense qu'il y a des gens qui vont justement se buter à base de bootcamp et compagnie à la raclème qui se voit avec son équipe pour tester 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 et effectivement c'est ces gens là qui vont sortir leur épreinte du jeu mais oui pour les tournois Ursula en tout cas il y a des gens qui viennent un peu avec ce qu'ils ont il y a des gens qui viennent sans test moi en vrai j'avoue que ça faisait un petit moment que je n'avais pas testé le jeu et je suis en train de me dire moi effectivement pour mon contenu c'est super chiant mais de manière générale si un jeu n'existe pas en digital ou très difficilement c'est peut-être pas si mal pour la diversité des tournois je suis assez d'accord sur ça et moi je l'avais notamment vu sur Hearthstone j'avais un petit peu quand Hearthstone est sorti j'ai essayé de faire un petit peu mon deck machin tout ça et très vite comme c'est un truc online très vite t'as les decks ok bah ça c'est 55% de match-up enfin de win rate ça 53 tu vois et c'est vrai que ça te retient une partie du plaisir c'est vrai s'il faut alors c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait mais il faut reconnaître que ça n'a pas que des inconvénients et en tout cas pour ceux qui arrivent à jouer un minimum ils ont peut-être plus de chance ils ont peut-être plus de chance dans les tournois que quand il y a Pixelborn où t'avais des gars dans leur chambre en qu'elles sont et moi le premier qui pouvaient enchaîner 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 des games et arriver avec un niveau qui était du coup était plus haut que ce qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu ça voilà je prie pour soi un bon film alors moi je vais vous dire sur ce que j'ai un peu compris Marvel est un peu dans la sauce bon c'est pas ils ne font pas des super séries ils ne font pas des super films depuis un moment et donc ils comptent beaucoup sur ce Wolverine Deadpool je m'en fous un peu moi je vais y aller en mode filez-moi un popcorn est-ce que le film m'éclate est-ce que je vois des petites références à droite à gauche sur des personnages snap éventuellement et enfin vraiment je ne mets pas spécialement une attente là-dessus mais encore une fois parce que je ne suis pas un fan de Marvel donc je ne suis pas en mode s'il vous plaît je crois que le film sera bien mais sans plus je devais piffer comme ça quelque chose je pense que ce ne sera pas mauvais mais je pense que ce ne sera pas non plus une dinguerie alors ça c'est good t'inquiète pas on va le snap et Deadpool 3 qui arrive bientôt c'est pas Pokémon qui soutiendrait ah soutien Pokémon on y travaille je pense que il y a s'ils sont cohérents avec ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent faire à savoir ramener plus de monde dans les tournois enfin amener plus de monde au Pokémon compétitif et en plus de ça ça permettrait d'écouler peut-être plus de boîtes de boosters étant donné que de ce que j'ai compris en tout cas pour avoir vu une vidéo de je ne sais plus trop qui je ne sais plus trop qui je n'ai plus le nom qui disait que l'année des ventes pour Pokémon va être un petit peu compliquée notamment en France parce que il y a beaucoup de nouveaux Pokémon dans les éditions et que c'est surtout les anciens que les français collectionnent et donc ils sont en mode alors que les nouveaux sont cools mais en termes surtout de gameplay en termes de jeu donc ce ne serait pas du tout déconnant qu'ils disent allez on vous file un petit billet et puis vous faites la promotion de Pokémon compétitif et moi ça me plairait de fou en toute façon chaque enfin n'importe quel jeu qui est au ma soeur TCG qui me dit ah on vous file un peu de thunes en plus et du produit pour que vous puissiez vous focaliser un peu plus là dessus mais aucun problème je peux faire du standard à Magic je peux faire du même du même du comment pas Flesh and Blood qui est le jeu que je considère être le moins enfin celui en tout cas qui m'attire le moins même si je sais que c'est un très bon jeu je sais que c'est quand même assez difficile d'accès et voilà j'ai un peu raté le train et c'est pas une licence qui me plaît plus que ça et bref bon pour plein de raisons mais non plus voilà on est un petit peu c'est pas ça fait partie des nouveaux des nouveaux jeux de 2023-2024 donc c'est peut-être un petit peu plus difficile bon mais ce que je sais c'est que leur com pour l'instant ils la mettent pas trop sur la France donc c'est un peu compliqué mais voilà même si eux disaient bah tiens on te file un peu de thunes pour que tu fasses du contenu plus de contenu sur notre jeu mais grand plaisir et vous voyez ça fait partie des choses où moi ce que j'aime bien c'est jouer aux cartes peut-être qu'à choisir je préférerais plus l'un ou l'autre et encore je pourrais même pas vous dire là tout de suite parce que franchement faire du Star Wars ça me plaît du Arkana ça me plaît du Magic ça me plaît du Pokémon ça me plaît un petit peu même si j'ai pas encore vu l'aspect compétitif je sais pas trop ce qu'il y a derrière mais et Flesh and Blood encore une fois je suis pas spécialement fan non plus parce que j'ai pas suffisamment joué mais je pense que si vraiment je devais m'y mettre en mode boulot quoi je kifferais ah non pas douter ça c'est bon salut Jean-ML j'espère que tu vas bien salut à Wilou ah non j'ai pas mal jouer à Gwent ok d'accord salut quand même t'es retombé dans Marvel Snap yes par contre une fois le jeu sorti 100% BGA avec les uniques ouais comme le jeu est sorti dans alors je crois qu'il me semble que ça va pas être tout de suite tout de suite justement on a commencé à réfléchir du coup comment on va faire pour ouvrir en live parce que s'il y a des petits malins qui nous flashent les QR codes bah du coup on n'aura pas la carte on est en train de réfléchir un petit peu à ça alors BGA t'es amélioré parce que la dernière fois je l'ai touché c'était injouable ah ouais ce point là je sais pas on verra je pense demain demain ou après demain je vais on va faire du du alterne vous avez une technique pour les QR codes dans live baf il y a plusieurs solutions c'est soit on met du délai soit on 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 a un truc qui flash directement soit on fait du froid donc on enregistre l'émission bon pour l'instant comme on sait pas encore une fois enfin comme on sait pas ce qu'on va avoir pour vendredi je sais pas trop mais oui faudra un petit cheat code c'est un peu tard effectivement pour le TCG Gwent 3 off si le prochain JV de la licence a un engouement populaire peut-être ouais tout à fait tout à fait en T2 je pense que cela c'est un peu derrière là ils arrivent ils font une annonce oh le Gwent arrive en jeu de cartes je pense que ça va plaire à des cagoulés du Gwent mais je pense pas que ça touchera à grand moment en tout cas moins que ce qu'il sort actuellement c'est excellent parce que BGA c'est pas très fluide d'accord ok tu préfères ça parce qu'il y a une question de fluidité ok ça marche ils ont nuke pixel born ils vont sortir un jeu en ligne et un alternative c'est a priori pas prévu en tout cas il n'y a aucune info je pense que Disney je répète ma théorie qui me semble quand même très plausible Disney était en mode attendez les gars de Ravensburger nous on vous a signé pour un jeu de cartes on vous a pas signé pour un jeu vidéo qui singe un jeu de cartes machin où les gens s'amusent avec des droits dessus concentrez vous sur le carton les gars et je pense que la chance que la probabilité qu'un pixel born like qu'un client online arrive sur leur canal est très très faible ce qui est malheureux évidemment et je pense que eux même Ravensburger ils sont en mode trop chiant mais en même temps si Disney dit non on va pas dire ah ouais mais nous on fait ce qu'on veut donc évidemment ils peuvent pas faire les malins c'est dommage pour pas mal de gens mais c'est vrai que pour les créateurs de contenu comme moi c'est chiant on va se mentir que c'est chiant c'est quand même beaucoup plus facile de jouer à un jeu propre et tout c'était cool la bonne époque là je disais c'est bon il reste une heure vas-y on se fait quelques games tout ça un popcorn tu veux pas tout une boîte oui yes c'est pas mal c'est pas mal attendez ça se parle entre vous je trouve ça aussi étonnant qu'il attaque pixel bande aussi longtemps après la sortie c'est dommage pour les joueurs qui l'utilisaient pour rentrer car peu de gens locales tout à fait mais je pense que oui c'est le temps que Disney réagisse au début ça existait pas trop c'était un peu en soum-soum mais comme je pense vraiment c'est revenu beaucoup de fois à leurs oreilles en disant comment ça tout le monde est en train sur Pixelborn non mais nous on est leur canard nous on vend des cartes c'est quoi cette histoire comment ça Pixel et si un club de bruit je t'appelle pour en faire la promo je pense que c'est compliqué ou alors il faudrait vraiment voilà après tout s'achète dans la vie tout s'achète tu me parles d'une OP je crois que je préfère je préfère une OP sur le bridge qu'une OP sur je sais pas un truc un peu un truc un peu un peu dark quoi une comment ils appellent ça une crypto-monnaie par exemple c'est un peu c'est un peu bizarre on nous avait proposé on a failli faire une OP pour un jeu c'était notamment ça devait être à la Paris Games Week de l'année dernière et ça a été relancé pour peut-être et finalement on n'a pas de nouvelles sur un jeu de cartes donc un TCG qui incluait des NFT et déjà on était en mode ça s'appelait Age je sais pas quoi Dark the Ages un truc comme ça ou Cross the Ages quoi Cross the Ages ou Cross the Ages et et il nous disait oui mais en fait il y a une partie NFT mais une partie non et j'étais en mode bon bah ouais pourquoi pas tester le jeu déjà voir un peu ce qu'il en est moi les NFT je suis pas spécialement contre à partir du moment où on fait ça on fait les trucs bien quoi et que c'est pas une full arnaque d'ailleurs en vrai ce que fait Altered c'est ça ressemble quand même beaucoup à un principe de NFT sauf que c'est pas sur la sur la blockchain mais voilà si c'est bien fait ça me va quoi mais juste il faut être sûr que ça prenne pas les gens pour des jambons et et voilà j'ai pas spécialement envie de faire de la pub pour un truc qui vous arnaque quoi c'est pas trop mon but je dirais que Pokémon est le TCG le plus simple mais il a pas mal de profondeur de jeu oui moi j'aime bien j'aime bien alors on a eu les decks champion du monde on a eu l'impression que c'était un peu beugé mais bon on a fait 2-3ème donc peut-être qu'on se court sur le deck Mew donc on va en racheter ceux de 2022 et pour essayer de le but en fait c'est pour le Master TCG comme à chaque fois il y a 4 personnes qui vont jouer au jeu de proposer je dirais dans l'idéal 6 decks on a banni celui qui était enfin si en tout cas s'il y a un des decks qui est très très fort qui est un peu trop fort bah on le dégage et on propose à la fin ouais 5-6 decks qui sont relativement équilibrés et comme ça après les gens choisissent et au moins on voit des vrais games quoi et pas juste des trucs à sens unique alors sorti jeu et BGA opérationnel c'est 13 septembre pas avant actuellement BGA c'est starter deck uniquement ah ouais d'accord je comprends que vous êtes soyez sûrs avec Salter si c'est que des starter deck oui je comprends mais il faut que je teste les deux avant vendredi je pense je pense que demain on fait du BGA la méchante souris exactement salut t'as pas envie de faire du remote duel effectivement Gauthier j'y ai pensé j'ai eu la flemme de cliquer sur acheter quand il y a eu quand on m'a proposé une sorte de bras pour mettre en fait il faut dire que mon bureau est en bordel j'aime pas ça il y a des cartes partout donc je me suis d'abord je revends tout je fais le tri puis je vois pour me refaire un bureau un peu clean avec du remote pour tester en remote parce que l'avantage de tester en remote c'est que alors pour moi par rapport à un logiciel allo j'ai eu un petit sur la petite coupure de micro néanmoins ce qui est bien c'est du coup tu peux jouer avec n'importe qui enfin avec n'importe qui à n'importe quoi j'allais dire je peux faire du du l'organa je peux faire du star wars je peux faire du machin donc c'est et d'après ce que j'ai compris les gens qui les influence enfin les créateurs de contenu ça c'est un peu c'est un peu gros qui ont fait ça ont eu des retours plutôt positifs donc il faut une cam qui est cool ça demande un setup un peu plus chiant et d'ailleurs comme tous les trucs un peu plus chiant du coup j'y vais un peu à reculons mais je pense qu'il va falloir que je m'y mette au moins encore une fois pour tester un petit peu comme alter des compagnies pour dire ok d'accord voilà ce que ça vaut j'ai vu que pixel born connect avait l'air d'être quand même pas trop mal pour moi faire des games de ladder en machin je pense ça m'intéresse pas trop mais pour mon contenu oui ça me sent pas ça me sent pas débile tout à fait on était où ? j'en étais où ? ouais ça va on a à voir mais tu as vu la réédition d'Ascension alors j'ai vu la réédition d'Ascension il était plus ou moins prévu qu'on ait une OP dessus d'ailleurs Ascension pour ceux qui ne connairaient pas c'est un jeu de deck building qui était par Yellow et qui a été fait par des anciens joueurs de Magic et en fait vraiment on sent très gros le croisement entre Dominion qui est le premier vrai jeu de deck building et Magic et c'était trop bien c'était trop bien on jouait beaucoup à l'époque avec Tarsa à nos débuts et j'aimerais bien effectivement parce que le deck building c'est toujours cool ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait Ascension réédition Yellow Tac ouais sauf que la réédition anniversaire là je l'avais vu je l'avais vu à Cannes et j'avais dit il faudra trop qu'on fasse un truc mais en fait Yellow a un petit peu calmé son budget en termes de ces cartes comme ça alors je ne sais pas ce qu'ils appellent des rééditions les cartes sont toujours un peu particulières moi je trouvais ça pas très joli mais clairement le jeu faisait taf le jeu faisait taf ils ont simplifié un peu les choses non non c'est cool Brian Kibler notamment qui est très connu Rob2RT aussi je crois qu'il est connu sur Magic donc c'est pas un mauvais jeu loin de là et j'ai passé de bons coups pour mon moment sur Ascension et c'est pas du tout déconnant qu'ils le réédit on fera sûrement une mission avec Max j'espère tellement hâte de jouer à l'alterne perso ce sera le premier TSCG où j'ai vraiment une hype à prendre le coche dès le premier set oui ça qui est cool aussi c'est que ceux qui ont un peu raté le train Lorkana bon le train le train Star Wars le truc c'est que il est encore un peu là mais il est vide il y a le train là on est qu'à la série 2 ça va ça va tu peux rentrer dans le train mais il avance pas ils sont où les produits ils sont chez Rof et Max c'est vendu pour récupérer la moitié de tout le stock français bon nous on va faire évidemment des on est en train justement de faire des decks on va récupérer des deck list intéressantes on va faire les decks construits et ça nous permettra notamment de faire dans les jours du dimanche dans le Master TCG d'avoir des decks construits en fait dans le Master TCG on a soit du construit pour la plupart des jeux soit du pré-construit comme pour Flesh and Blood Dragon Ball on se bat sur les pré-construits Pokémon aussi même si c'est pré-construit un peu particulier et sur Magic on va faire soit un scellé soit un draft de Bloom Borrow l'édition qui donc sort sous nous voilà pour info je n'ai pas trop si chaud à vous le dire mais bon vous feriez les surprises donc ça c'est bon j'ai répondu c'est comme demander à Max de faire une OP sur Monopoly alors on a fait une émission Monopoly avec Max il y a longtemps Crossy Edges oui c'est ça c'est ça bonjour mais du coup je n'ai pas joué je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais on a failli avoir par deux fois on a failli avoir une OP là-dessus et il y avait un peu ce côté bon oui non NFT c'est un peu mon moyen si moi on me dit bah voilà NFT il y a des gens qu'on a abusé mais ce truc là il fait ça propre machin il y a ci, il y a ça tu peux jouer même sans NFT et c'est cool et le gameplay est sympa et en plus on te file des thunes bon au bout d'un moment je n'avais pas du genre à être en mode haro haro sur la nouvelle technologie oh l'IA non c'est horrible je ne sais pas je suis plus friendly bonjour tout le monde est-ce que du monde joue à l'organa sur cocatrice c'est vrai que cocatrice qui est un logiciel à l'ancienne c'est vrai c'était franchement je me demande si il n'est pas ça fait pas genre plus de 15 ans je pense que ça existe cocatrice j'ai envie de piffer un 20 ans même où il permettait donc de jouer effectivement à Magic mais fallait un peu contrôler tous les trucs les machins à priori il y a eu du l'organa dessus je ne sais pas trop ce que ça vaut ça m'intéresserait de tester on m'a parlé de Untap justement c'était le jeu on va peut-être faire une petite partie si on a le temps mais je ne vous promets rien en tout cas oui j'ai envie de tester ça j'ai envie de tester tabletop simulateur aussi même si c'est payant donc cocatrice alors moi je n'ai jamais je crois avoir jamais joué à cocatrice mais par contre j'ai pas mal de gars qui venaient du duel du commander et qui s'entraînait pas mal dessus c'est vrai en plus le remote tu n'oublies pas les triggers va chez Max avec les initials pour le remote ouais mais il n'habite pas à côté je passe déjà un peu ma vie chez lui ça te donne pas de mauvais habitude oui c'est ça en fait c'est qu'en gros tu vas dire attends en fait sur Diablo je pioche c'est sûr les missions spéciales les OG du jeu de société combo Monopoly Uno etc l'enfer pareil puis le jeu est incroyable en vrai le lore et tout c'est ouf par contre c'est dommage il n'y a pas trouvé une alternative pour les streamers et l'ouverture des cartes avec les QR codes avant la sortie du jeu ils auraient peut-être dû faire les QR codes au dos ils m'ont dit que je crois que c'était un peu compliqué mais comme ça ça ne polluait pas visuellement la carte et ça permettait d'ouvrir et de dire oh j'ai une unique juste il ne fallait pas la retourner mais sinon c'était peut-être mieux comme ça Star Wars il y a moins de jeux en local perso le style graphique du jeu ne m'a pas du tout attiré ça a été un des défauts de Star Wars heureusement que son gameplay est vraiment cool et que franchement les gens quand ils y jouent souvent ils y reviennent parce qu'effectivement au niveau la licence elle est quand même moins forte c'est quand même moins fort que du Disney pur le fait que ce soit pas une nouvelle IP fait que je trouve que les cartes sont vraiment très belles et tu peux te permettre de faire des écureuils de feu si tu as envie c'est un peu limité même s'il y a déjà pas mal de choses à faire et juste le gameplay a quand même bien rattrapé tout ça et aussi le fait que la com a été pas folle le fait que notamment en amont franchement nous on le savait mais on devait trop rien dire et en fait il n'y a pas eu grand chose qui a été fait ils le reconnaissent ça la disponibilité bon il y a beaucoup de hicks et pourtant j'ai beaucoup de gens qui sont très chauds sur Star Wars et moi même je vous dis on ne va pas tarder à faire du contenu là dessus les problèmes de Kaya j'ai fait CD compétitif si tu veux off pour Star Wars je peux voir aussi pour du remote et tester sur Karabas au besoin n'hésite pas ok ça marche ça marche ça marche pourquoi pas alterde ça sera du construit aussi pour le master TCG j'hésite je ne sais plus si c'est préconstruit ou construit je crois comme en fait ce n'est pas encore sorti je crois qu'on va créer je pense que ça va être ça la réponse on va se créer des decks construits au moins de chaque couleur dans 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 alterde on va voir s'ils sont relativement équilibrés si oui alors je pense qu'effectivement on les sort on les on jouera sinon on jouera peut-être les préco ça va dépendre les préco ça a le défaut de dire ah oui mais du coup c'est un peu trop simple et tu vois pas des cartes forcément fofolles mais ça a l'avantage si jamais c'est bien fait d'être relativement équilibré et aussi accessible pour ceux qui ne connaîtraient pas mais à choisir on préférera du construit je sais je vais quand même qu'est-ce qu'il y a celui-là non c'est le construit après on part sur du construit on aura un deck par faction et il y a 5 ou 6 factions à alterde 6 je crois donc c'est parfait ça ferait 6 decks et on pourra mettre les uniques qu'on a eu quitte à éventuellement nerfer ou buff enfin pas buffer mais en tout cas si on voit qu'un deck éclate tout le monde peut-être qu'on retirera des cartes un peu fortes on va essayer d'organiser un truc qui soit à peu près équilibré c'est difficile mais en tout cas il devrait y en avoir un peu pour pour tout le monde pour le QR le QR code au dos here we go again le débat sans fin ah ouais et les élus de Star Wars c'est clivant je suis fan de la licence donc le côté un peu dessin vintage de nos anciennes BD Star Wars moi j'aime bien ok ça t'inquiète vraiment piquante pour les yeux notamment le Han Solo du chapitre 1 la série 1 est un peu dégueu et en fait le truc c'est ça c'est que tu veux toucher qui comme public en mettant un style graphique BD à l'ancienne c'est ça qui est compliqué alors peut-être que c'était plus simple pour eux peut-être qu'il y a mais c'est vrai que faire un truc qui avait si tu prends le côté un peu classe tu vas dans un truc un peu plus réaliste slash classe qui pète un peu quoi tu vois qui est ouais je sais pas trop je suis pas je suis pas très très bon en design esthétique tout ça mais je sais qu'il y a des arts où tu te dis ah ouais là ça vraiment ça déchire et c'est vrai que ça aurait pu être mieux enfin clairement ça aurait en tout cas le style graphique aurait plus plu en étant plus moderne on va dire ça j'en suis certain et par contre que certains kiffent particulièrement et collectionnent c'est évident mais je crois que ils ont c'était pas l'idéal voilà pour les cuirres codes au dos je crois que c'est à cause du coup de faire imprimer des dos uniques pour chaque carte au lieu qu'un modèle de dos pour la totalité des cartes ouais je sais que Régis nous avait parlé du fait que c'était pas si ils y avaient pensé qu'en fait c'était quasiment pas faisable je viens de regarder la redire du live Pokémon en vrai le jeu est cool quand même ouais c'est sympa c'est sympa sympa on était pas au top des règles machin et il y a eu quelques petites il y a eu quelques petites bafouillages mais il y a vraiment un petit coup de reviens-y Pokémon des fois tu fais des trucs débiles voire un peu simplistes bon mais il y a quand même ce côté ah c'est sympa vas-y on en refait une ce sera quand le Master TCG et bien ce sera alors je sais pas ah non il a peut-être pas été enfin s'il a été annoncé mais il est peut-être pas sur le sur le le Twitter sur le le Insta déjà le dimanche ce sera du ce sera du 29 août au 1er septembre jeudi 29 vendredi 30 sami 31 dimanche 1er et le 2 c'est la rentrée c'est vraiment à chaque fois dernière semaine de 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 juillet pour le Master J2S donc jeu de société et dernière semaine de août pour le TCG c'est facile à retenir c'est notamment pour pas devoir unsleeve pour les decks check ah c'est pas con ça ici ce sera super simple tu étales ton deck ma scan et hop vérification tu possèdes bien la propriété numérique des cartes très très belle réponse de Spikey qui donc à mon avis a bien pensé alterne et c'est vrai que ça fait partie des choses dont on ne pense pas spécialement quand on n'a pas l'habitude de jouer mais c'est vrai qu'il pense plus à comment ça va être est-ce que ça va être simple à scanner en tournoi plus que ah oui mais alors du coup les créateurs de contenu quand ils vont faire leur live vont pouvoir scanner leurs cartes bon pas non plus déjà qu'on est quand même on se prend déjà pas trop mal pour le centre du monde pas non plus déconner et à ceux qui diraient oui mais c'est un peu c'est un peu moche effectivement une carte alterne peut être un peu gâchée par le ça franchement même Max même Max Hildan parce que moi je m'en fous même Max Hildan qui est très pointilleux sur ah regarde là il y a un petit détail on voit que ça machin tout ça il est en mode franchement en jeu tu le vois plus du tout très vite tu joues ta carte et tu regardes surtout le comme d'hab tu regardes surtout le dessin pour te rappeler de ce que fait la carte mais 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 c'est tout tu te fais pas chier ça choque vraiment en jouant j'invite ceux qui sont un peu choqués par ça s'ils peuvent avoir l'occasion de jouer un petit peu au jeu faites une ou deux parties vous voyez plus après alors nous en tout cas c'est ce que tu as c'est ce que tu as nous a fait les starters sont pas très équilibrés coucou alors disent ok c'est binou non mais on va faire du construit on va faire du construit le QR code sur la code je trouve ça moche mais il n'y a pas de soucis on est enfin je pense pas qu'ils se disent regardez c'est trop bien c'est trop bien c'est trop joli il y a un QR code sur nos cartes ils savent que c'était un un sorte de sacrifice pour pouvoir faire leur truc facilement mais ils ne vendent pas ça comme un avantage esthétique c'est sûr en jouant quelques games le QR code disparaît vraiment je suis d'accord pareil et puis au bout de deux parties on n'y fait plus attention vous voyez j'ai j'ai dit mon ressenti avant de lire le vôtre qui est le même toutes les cartes alter sont dévoilées vous pouvez déjà théorie craft modulo les uniques je crois que ça ne m'intéresse pas de théorie craft vu qu'on va l'avoir bientôt on va ouvrir les trucs on va dire ah tiens ça va bien avec ça et je crois que ça va ça va le faire autant encore une fois sur l'orkana je vais voir les nouvelles cartes parce que je sais ah bah les analyser par rapport à ce qui existe déjà ou à se dire bah tiens c'est bien ça pourra faire des nouveaux decks d'ailleurs on va le faire bientôt mais sur alter j'attendra gentiment d'avoir les cartes en main et on débuildera sur le moment aux us très fans des comics et star wars peut-être qu'effectivement aux us ils se sont dit ah ça va être ça va plaire à notre communauté c'est génial peut-être ils auraient peut-être enfin ils pensent pas forcément qu'aux français mais j'ai quand même l'impression que de manière générale c'était pas aux us du coup c'est pas ouf à mon avis et comme dirait notre bon roi roff ça sort de mon cul les us star wars ont été faites comme ça pour pouvoir faire une DA sur la base des acteurs IRL et des dessins animés BD etc pas sûr que je sois clair oui oui non mais peut-être c'est vrai qu'on reconnait quand même moi je me rappelle que la tu le vois il y a longtemps et du coup je m'en rappelais plus mais je crois que dans Rogue One il y a la meuf de Game of Thrones qui joue la reine enfin qui joue la reine qui joue la meuf là la meuf de dragon aucun respect et j'ai dit sur la carte ah tiens c'est marrant elle me fait penser à elle ah bah oui c'est elle ah oui d'accord en fait pourquoi ça m'avait un peu étonné c'est que c'était trois coups de crayon alors je suis un peu troll depuis le début mais c'était vraiment pas non plus évident que c'était pas un truc ultra réaliste mais c'est vrai qu'on la reconnait et en vrai ça fait ça fait à peu près le taf pareil le solo alors pourtant j'ai plus trop l'acteur en tête mais enfin pas le premier évident le deuxième donc celui de justement le film qui s'appelle Solo on le reconnait aussi sur le son inus et pourtant je connais pas plus l'acteur que ça la future extension j'aime pâle et noir obsidienne de Pokémon a l'air super cool ok et ben en vrai si on a du stock je serais content de voir ça après le voiture à froid comme vous avez fait sur Star Wars c'était cool même plus qu'en live parfait 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 les duels d'ouverture ça a l'air de plaire et nous ça nous va on peut le faire en froid donc dès qu'on reçoit enfin dès qu'on reçoit en tout cas dès qu'on se prend un petit peu de temps pour faire et c'est non non je trouve que c'est un bon je crois qu'on a trouvé un bon petit un bon petit truc je dirais juste que la prochaine fois il faudrait qu'on se dise ah cette carte là on l'avait absolument et du coup ça nous fait des points en plus ça peut être un peu sympa mais sinon non c'est cool les micro-streamers pourraient sortir des extensions Twitch qui permettraient d'avoir une sorte d'overlay grâce au QR code intéressant peut-être demander à Zulu mais Zulu si ça sort de Yu-Gi-Oh ça merveille donc ils ont également réfléchi à des QR codes intégrés à l'image qui seraient moins visibles mais je crois que ça posait des soucis pour que le mass scan fonctionne vraiment bien ça me semble je crois que cette je crois que cette question a dû lui être posée notamment dans notre émission et ouais effectivement il me semble qu'il a pareil ils ont essayé ils ont essayé des choses les défauts que vous voyez notamment sur Alter alors l'avantage d'Alter c'est comme c'est français il n'y a pas de ah oui mais aux Etats-Unis ils aiment bien le design machin non c'est bon on a quand même à peu près les mêmes cultures et donc si vous vous dites ah tiens c'est bizarre il y a ça croyez moi bien qu'ils ont ils ont réfléchi ils ont fait des compromis qui leur paraissaient le plus le plus avantageux en jouant c'est possible qu'on n'a plus QR code vu qu'on est concentré sur la partie mais pour les personnes qui collectionnent possible que ça freine je pensais pareil c'est comme l'illustration enfin les illustrateurs machin en dessous les petites lignes ça peut faire techniquement ça peut un peu gâcher la carte en tout cas ça rajoute du texte qui n'est pas utile pour la carte mais très vite tu ne vois plus ça donc bon après voir on ne cherche pas forcément à te convaincre je m'en fous mais je sais que ce serait dommage de passer à côté de ça si c'est uniquement si c'est ton seul argument négatif ah j'aime pas Alter parce qu'il y a un QR code qui est moche je pense que tu risques de passer à côté d'un bon jeu si par contre tu dis je ne suis pas fan de l'univers le QR code je n'aime pas trop et puis le gameplay j'ai fait 2-3 parties sur BGA je n'ai pas trouvé ça dingue bon bah oui il ne faut pas essayer de te convaincre mais j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les déconstruits déjà moi j'ai eu la chance si je dis ça ça se trouve c'est très faisable sur X Alter mais en tout cas j'ai eu la chance de faire un draft d'Alter puisque quand on était à la soirée Alter alors ils avaient ramené des proxys ce n'était pas des vrais cartes mais on a pu faire un draft et franchement j'ai trouvé ça cool parce qu'en plus on pouvait mixer des couleurs ce qu'on ne peut pas faire dans le jeu de base et qui d'ailleurs me paraît bizarre il y a 2-3 personnes dans le chat qui ont l'air de bien connaître Alter moi quand on m'a dit ah finalement on restreint une couleur de build bah merde ça casse tout je vais toujours aimer dans Magic même dans l'Organa etc c'est justement pouvoir mixer les couleurs et de dire bon après à Hearthstone enfin je crois qu'il y a eu des quarts double face mais je ne m'y suis pas intéressé depuis longtemps enfin pas double face double couleur mais Osef encore qu'à Hearthstone la plupart des bêtes étaient quand même tu peux les mettre dans tous les decks et puis Hearthstone il y avait 9 je crois 9 classes je crois qu'ils sont passés à 10 quelque chose comme ça bon désolé si les chiffres ne sont pas exacts peu importe vous voyez un peu l'idée et c'est vrai qu'on pouvait avoir un deck chasseur agro un deck chasseur plutôt contrôle machin tout ça mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font mais je me suis dit ah c'est dommage qu'on puisse pas mettre au moins 2 trucs comme on peut faire à l'Organa et du coup mixer même si je sais qu'il y a des cartes qui se retrouvent dans la couleur de machin elles sont quand même adaptées à la couleur de machin donc tu peux pas vraiment dire ah bah tiens je joue une carte je sais qu'il y avait une petite combo intéressante notamment j'ai pu faire en draft ou en fait alors désolé j'ai pas les noms mais t'as une carte qui va je sais plus quel est l'autre mot clé qui marche bien mais il y a un mot clé qui permet de garder la carte sur le champ de bataille enfin sur l'espèce de terrain plutôt que de la foutre encre un truc comme ça d'ailleurs ça ça parle et ben il y avait une combo avec le fait enfin une synergie avec le fait d'avoir des cartes qui sont fortes parce que justement bah celles qui se disent que quand elles meurent elles ont des bonnes stats mais quand elles meurent elles passent pas par l'espèce de défausse là et que tu les encrais c'était fort et du coup t'avais des petites combos comme ça intéressantes entre les différentes factions mais peut-être que ça aurait été peut-être plus difficile à équilibrer je sais pas je sais pas on verra on verra mais en tout cas de prime abord sans avoir testé le jeu donc ça se trouve c'est une erreur et vu les gens qui ont testé il y a beaucoup beaucoup d'anciens joueurs de Magic qui se sont mis à plétester comme pas possible et à kiffer de fou je pense que ça clairement ça va le faire mais en tout cas ça m'a fait ce petit côté ah bon c'est dommage ceci ça m'avait aussi un peu fait à l'Orkana quand on m'avait dit ah bah c'est deux ou rien enfin c'est deux ou rien on peut faire un mais bon c'est pas très utile mais tu peux pas mettre trois couleurs tu peux pas alors qu'à Star Wars je trouve que le deckbilling de Star Wars en termes de le côté permissif de ah bah tiens tu peux jouer ce leader avec telle base tu peux même si jamais c'est off-color jouer la carte si tu veux payer de plus etc je trouvais que c'était plus en tout cas ça me parlait plus mais comme j'ai pas suffisamment deckbill du Star Wars je peux pas vous dire en tout cas j'ai l'impression que ça fait le taf par contre sur l'Orkana finalement les deux couleurs ça marche bien ça marche pas trop mal le fait qu'il y en ait deux mais pas plus tu peux dire ah mais du coup cette couleur là elle est bien mais plutôt avec celle-ci donc tel archétype franchement ça va ça va j'aime beaucoup le principe de Magic qui te dit tu peux mettre les cinq couleurs si tu veux mais plus tu mets de couleurs plus tu vas t'attendre à des sorties un peu difficiles ou en tout cas tu vas devoir mettre plein de landes qui arrivent en j'engagé par exemple ou qui te font des malus parce que c'est pas la fête donc naturellement plus tu mets de couleurs et moins c'est la fête mais en même temps t'as quand même envie de mettre au moins de couleurs pour pallier aux faiblesses d'une seule couleur à la fois le principe de système de mana à Magic est malheureusement justement pas assez permissif pour le coup je dirais trop frustrant pour garder des joueurs en fait je pense que les gens qui s'intéressent un peu à Magic ont déjà fait une partie de Magic dans leur vie il y en a plein des gens qui sont restés notamment pour le problème de mana c'est un des défauts du jeu en tout cas en termes d'acquisition ça me semble évident je le vois notamment sur le mélange je sais qu'à Magic quand un deck est stacké donc quand il y a tous les terrains et après tout le reste parce que tu viens d'acheter un préconstruit par exemple tu mélanges 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 pour être bien sûr que ce soit bien bien brassé alors qu'Anna quand ton deck est stacké tu mélanges aussi un petit peu pour éviter d'avoir des trucs en x4 machin mais t'es en mode notamment ça me le fait beaucoup sur du ça me l'a pas mal fait sur du et ça me l'a fait aussi à Star Wars sur quand tu construis un scellé ou un draft à Magic tu mettais tes terrains et puis c'est parti pour mélange et je fais mes 5 tas et je remélange et machin pour vraiment être sûr et d'ailleurs à Magic beaucoup de débutants l'ont fait ou le font encore le principe de stacker leur deck en disant je mets une carte enfin une carte un terrain deux cartes un terrain etc ce qui donc normalement est interdit mais qui corrige un peu naturellement et moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune un des défauts de Magic et c'est vrai que là quand t'as un scellé Star Wars ou l'Orkana tu mélanges un petit peu parce que bon t'as fait tes curves tes machins tes trucs et après hop c'est bon tu peux jouer et tu sais que ton deck va sortir tu vas pouvoir jouer quoi il y aura moins de non-parties et c'est quand même ça qu'on va éviter ça j'ai lu alors attends ça c'est bon avec des cartes uniques et tout je crois que je me lancerai pas dans la collection de ce jeu en plus bah la collection tu peux quand même collectionner les tu peux quand même collectionner bah c'est vrai avec ce système d'unique et avec ce système de dire que la carte tu peux l'imprimer aux F une carte qui te paraît bien tu peux l'imprimer en 100 exemplaires si t'as envie si tu possèdes le code la collection à Altered elle est moins grande maintenant le fait de dire j'aimerais bien avoir quand même une carte de chaque parce que j'aime bien les illustrations je pense que ça va le faire et moi de toute façon la collection je m'en fous je vais vous dire tant que le gameplay est cool et tant que je peux récupérer des playset pour pouvoir faire les decks qu'on veut et ensuite récupérer quelques uniques pour m'amuser ça me va très bien perso j'ai toujours pas compris la réelle plus-value du système de QR code bon peut-être j'ai pas fait l'effort de vouloir comprendre ou je m'en souviens plus c'est possible aussi il y a plusieurs plus-values la première c'est que tu vas très facilement en passant ton téléphone rentrer toutes les cartes que tu as physiquement dans ta base de données perso et donc tu vas imagine un l'Orkana où tu scans ta collection et ça te permet de jouer à une sorte de pixel born gratuit que je sache avec tes propres cartes donc quand tu achètes un Diablo tu le scans et hop tu as le Diablo en plus dans le jeu c'est trop bien tu as pile ta collection et vraiment il y a des notamment dans l'Orkana l'application permet de dire ah ça j'en ai 3 ça il m'en manque une voilà c'est ça mais déjà c'est beaucoup plus simple et en plus ça te permet de jouer avec donc c'est nickel et le truc en plus clairement c'est que comme tu as des uniques donc des cartes qui n'existent enfin ce sont des cartes qui existent mais avec des stats qui n'existent nulle part ailleurs parce qu'il y a un petit plus 1 à gauche parce qu'il y a une petite capacité qui te dit quand elle arrive en jeu tu fais un effet machin et bien tu vas pouvoir c'est vraiment la grosse promesse en tout cas c'est pour ça que Régis Bonse a financé ce jeu c'est pour dire j'ai connu les premiers boosters de Magic où on ouvrait on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et je veux faire en sorte que dans ce jeu là tu ouvres un booster et tu peux ça peut être il peut y avoir dans la meilleure carte du monde et on n'en sait rien enfin évidemment les statistiques sont faibles mais en tout cas tu peux à chaque booster te dire et s'il y avait une unique qui est à l'intérieur alors que très vite quand tu ouvres même du Lorkana même du Lorkana n'a pas récupéré une enchantée que tu peux revendre plus cher mais qui en fait est la même chose la même carte une fois que tu as ouvert une boîte ou deux tu as un peu toutes les cartes que tu veux enfin en tout cas au moins fois un et voilà après ça va être ah ok c'est cool j'ai récupéré une carte qui vaut cher mais en tout cas tu n'as pas de nouveauté là le fait est que tu as techniquement des cartes donc uniques je crois que c'est un tous les ça dépend je crois des boosters les boosters KS je crois que c'est tous les 6 boosters tu as une unique tu as même certains boosters qui vont être des boosters goldé où tu vas avoir je crois 10 uniques à l'intérieur et une sorte de booster particulier comme ça et pour éviter quand même le côté pay to win de dire ah oui mais alors du coup il y a un mec qui est millionnaire et qui va racheter toutes les uniques toutes les meilleures uniques du jeu machin parce que du coup après tu peux via l'application facilement du coup vendre tes cartes comme ça tu n'as même pas besoin d'envoyer toi qui du coup fais du card market tu n'as même pas besoin d'envoyer la carte puisque tu as juste à envoyer le code ça va se faire naturellement tu dis ok maintenant c'est lui qui possède la carte toi tu auras toujours la carte chez toi lui va pouvoir l'imprimer pour l'avoir chez lui donc tu n'as même pas besoin de l'envoyer tu peux la garder la mettre dans ton classeur et éventuellement jouer avec entre potes par contre en tournoi c'est uniquement celui qui propriétaire de la carte qui peut la jouer et donc pour éviter le côté pay to win le mec il a un jeu rempli d'uniques bien joué il a des stats meilleurs que moi et il a gagné je crois que c'est encore comme ça tu peux mettre que 3 cartes sur je crois que c'est 45 je crois que c'est 3 cartes sur 45 au niveau des uniques donc oui il peut y avoir des uniques qui sont meilleurs que toi mais il n'y en a que 3 dans le deck et puis peut-être que c'est très bien que dans les TCG une carte alors une carte peut être strictement supérieure s'il y a vraiment des stats qui sont strictement supérieures justement une 2-3 ce sera toujours mieux qu'une 2-2 pour le même prix pour la même couleur pour machin c'est évident par contre encore que il y a des fois des petits effets qui sont en mode ah bah si là tant d'endurance bon je ne vais pas rentrer ça ne sert à rien de rentrer dans le détail je crois que tu peux avoir peut-être des uniques qui sont peut-être un tout petit peu moins fortes statistiquement mais qui sur le moment ou parce que tu joues du tel deck vont être meilleurs que les autres et ça c'est cool voilà mais on en reparlera bon en vrai on m'a fait quand même déjà un bon une petite sélection blabla mais demain on y joue normalement acheter la collection numérique pouvoir réimprimer les cartes à la demande si tu la perds voile abîmée etc vérification rapide en tournoi pouvoir vendre ta propriété numérique mais garder les cartes imprimer des cartes pour des potes et ta copine pour jouer en casual il a résumé un peu ce que je viens de dire après il ne faut pas jouer sur BGA aussi tester Exaltern par Pity ok oui je voudrais tester peut-être pas tout demain mais j'ai envie de tester d'ici lundi et BGA et Exaltern pour vraiment voir la diff et pour pouvoir demander notamment à ceux qui s'occupent de la com est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer ça de Exaltern parce que c'est cool on pourra peut-être influencer un peu nos en tout cas poser des questions qui sont pertinentes vis-à-vis du jeu online ce qui est le gros avantage je crois qu'un des gros avantages d'Altern par rapport à Star Wars et à l'Organa c'est qu'il arrive sur le marché même si je crois qu'il y aura un petit comme tu disais un petit délai de battement avec un soft qui est officiel et qui est est-ce qu'il est bien je crois qu'il fait le taf il fait au moins le taf ça c'est sûr Pixelborn n'était pas non plus parfait loin de là Hearthstone était vraiment nickel que le stash franchement c'était propre et tout MTG Arena fait très bien le taf même si MTG Arena est à la base pas basé sur un jeu qui doit normalement se jouer en digital alors que là il a été vraiment pensé pour jouer aux cartes mais aussi en digital donc ça marche bien et c'est vrai que le fait de pouvoir faire du contenu moi-même je regrette depuis un mois de pouvoir avoir accès à Pixelborn à venir on se fait une petite game d'Altered pouf c'est parti et ça fait plaisir ça fait plaisir étant imprimeur je souhaite bon courage aux imprimeurs dédiés à Altered ça va être Folklo yes c'est une histoire de en fait je crois que ce qui a on lui avait posé la question ce qui a motivé Régis donc en plus d'avoir cette idée de dire je veux revivre un petit peu les premiers les premiers boosts de Magic il y avait ce côté c'est comme Keyforge a existé Keyforge le jeu encore un jeu de Richard Garfield qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui permettait d'avoir des boosters des decks uniques et vraiment on retrouvait ce côté dans un deck on ne sait pas ce qu'on va avoir mais là c'était un deck moi je préfère vraiment le principe d'Altern on sent qu'il y a eu Keyforge qui a posé un peu les bases on peut se permettre de faire des choses en nouvelles dans un TCG et c'est cool ça rebart un peu les cartes qu'elle veut dire et ben nous on va en profiter mais d'une meilleure façon parce que c'est cool de proposer un TCG mais si tu ne peux pas deckbuild je trouve que ça retire alors Max serait très content mais ça retire une bonne partie du fun je trouve Seb les premiers deckbuilds sur Star Wars 7.2 est fini hop Oli bonne soirée le chat bonne fin de live la bise à toi salut à toi Seb bonne nuit je ne vais pas trop tarder non plus on aura fait une session blabla mais ça me va aussi Cartamundi ils n'ont pas trop de soucis ouais Cartamundi ils ont des soucis de délai enfin pas de délai mais de je crois qu'ils sont les gars ils sont au taquet alors de ce que j'ai j'ai compris les cartes d'Altern vont être faites numériquement et donc ça ne prendra pas la place de cartes classiques comme Magic et compagnie mais c'est vrai qu'on l'a vu sur notamment sur Star Wars sur leur canal etc les ruptures de stock c'est vraiment relou ça l'a fait aussi l'année dernière sur Seres Anneaux sur Magic vivement qu'on passe dans un monde où c'est quand même plus simple de récupérer des cartes plutôt j'ai en train de penser qu'il y a des gens qui veulent que leur monde soit sauvé pour X raison nous on veut des cartes et des jeux plus tôt ok c'est ça le monde idéal peut-être moins de guerre aussi euh voilà t'inquiète cartes et mondial elle spécifique et alterne et ils ont travaillé avec Equinox sur le concept pour le print on demand il me semble qu'Equinox est réservé une imprimante de carte de mondial très bien chacun a des infos mais effectivement carte de mondial qui est donc une une société basée en Belgique qui imprime bah notamment quasiment toutes les cartes de l'Europe j'aimerais bien visiter cette boîte un jour ça doit être super intéressant c'est exactement ce que je me suis dit il n'y a pas enfin bon c'est vraiment ça remontait mais en me disant que si un jour j'allais à Bruxelles ah oui parce qu'il y a un mec je sais pas si c'est à Bruxelles mais c'est en Belgique un mec m'avait c'était pour une soirée un peu épicée et j'avais dit mais qu'est-ce que j'irais foutre en Belgique je vais pas aller que pour ça et j'avais dit ah par contre s'il y a moyen de visiter la grosse imprimerie de Kertamundi ça doit être super intéressant je suis d'accord Belgique en vert je pense ok quasi à la frontière avec le Pays-Bas oh c'est loin il y a aussi le problème que Magic perd des joueurs à cause du prix de la manabase débile il y a plusieurs facteurs je crois que le fait qu'ils sortent trop d'édition ça va les tuer de ce que j'ai compris enfin ça va les tuer je pense pas que Magic mourra de sitôt mais en tout cas ça freine un petit peu les gens le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence comme par hasard ils nous sponsorisent alors qu'avant ils nous répondaient pas je pense qu'il y a un peu ce côté où la prise de conscience attends attends c'est en train un petit peu de baisser en plus Hasbro ça appartient à Hasbro à part Magic il y a pas grand chose qui marche c'est Hasbro de ce que j'ai compris en tout cas qui est rentable donc ils remettent un petit peu de renfort de com si ils font du bon renfort de com et qu'à la fois ils font des tournois intéressants ils font des éditions peut-être un petit peu plus espacées pour que les gens respirent etc aussi bien les collectionneurs que les joueurs peut-être que ça ça pourra repartir de ce que j'ai compris donc la CEO s'est fait virer de The Wizard s'est fait virer là début d'année enfin je suis plus à mars-avril je crois donc peut-être que bon là forcément c'est déjà le comment dire le print run est déjà fait pour l'année mais c'est vrai que à voir là on a quand même moderne on a eu une édition en avril une édition en juin une mini édition début juillet une édition standard début août fin juillet début août une autre édition en septembre en fait chaque mois il y a un truc et on pourrait dire oui mais c'est pas spécialement pour les mêmes machins c'est quand même c'est quand même je pense un petit peu too much et bon c'est pas le seul à le dire c'est pas c'est pas une position très clivant de dire ça mais je pense qu'ils ont un peu conscience et à la fois ils sont côté mais du coup ça nous rapporte un peu de thunes on a plus de sous et à la fois bon attends si on prend les jambons et qu'en plus il y a plein de TCG qui ont les dents longues qui arrivent peut-être on va pas trop faire les malins donc ça c'est bon moi je trouve que mélanger les factions seraient dommages parce qu'elles ont toutes leurs spécificités leur façon de jouer dans chaque faction il y a déjà de quoi se régaler et puis avec les rares transfuges rares d'une autre faction on a un peu le côté mélange de couleur je sais pas si tu as joué à d'autres TCG avant mais le principe de mixer les spécificités des factions c'est ça qui est cool je trouve dans un jeu c'est justement ça qui est cool le fait de dire ah bah tiens là j'ai envie de jouer des grosses bêtes vertes mais j'ai un petit peu de mal à gérer les créatures et du coup je vais mettre un peu de noir ou un peu de blanc c'est ça qui est cool enfin je sais pas je trouve ça je trouve que c'est je vois je comprends pas trop l'argument c'est bien d'avoir effectivement la spécificité c'est bien de se dire que par exemple il y a un coup il y a un comment dire il y a un petit défaut à jouer de couleur je sais pas tu fais que c'est plus difficile à jouer bah un peu comme à Magic tu dis que c'est peut-être limité j'en sais rien enfin bref il y a plein de moyens de se dire que tu pouvais jouer de couleur mais et du coup il y aurait eu des jeux monocolor tout droit machin j'ai pas de problème de mana entre guillemets de ressources ou alors je fais des jeux bicolores mais là il y a des fois de temps en temps j'aurai des sorties un petit peu plus difficiles ou il va falloir que je joue telle ou telle carte etc c'est ça qui est cool en tout cas pour moi c'est ça qui ouvre la partie fun du deck building c'est de dire ok il y a des bonnes cartes un peu disséminées partout comment on les agence pour que ce soit bien la collection spéculative se fera sur les promos et les alt art qui ne peuvent être imprimés qu'une fois par an ah ouais nice après la collection est souvent sur l'artwork et donc toutes les uniques de la même carte ont la même illustre donc le collectionneur n'a peut-être pas envie d'avoir toutes les uniques oui mais de toute façon toutes les uniques c'est impossible tu peux taper Elon Musk tu peux pas avoir toutes les uniques c'est juste il y a forcément des gens qui vont garder ça il y a forcément des gens qui vont ne pas ouvrir des boosters c'est impossible par contre avoir une unique de chaque c'est pas déconnant et effectivement l'artwork est différent par rapport à la carte normale et oui avoir une unique de chaque je pense qu'il y a des gens qui vont se buter pour faire ça alors écoutez un peu de thunes quand même je sais pas en fait je dis ça mais je sais pas quelles sont les proportions de raretés je crois que c'est que sur les uniques c'est que sur les rares il me semble c'est pas sur les communes donc bon on a pas non plus autant qu'il y a de 4 cartes dans l'édition pour avoir un peu testé de mélanger les couleurs nous dit Nico Quack c'est assez drôle mais ça change beaucoup le jeu et ça se voit que le jeu construit est pas fait pour c'est bien que ce soit limité au draft je trouve voilà ça en fait mais je pense que c'est plus je vais pas dire un aveu d'échec mais en tout cas c'est eux qui se sont dit au bout d'un moment parce qu'ils se sont posés la question encore une fois si on mélange ça va être trop dur à équilibrer ou ça va être un peu la foire d'empoigne ou machin bref c'est déjà compliqué comme ça notamment avec les uniques mais donc oui ça a pas été forcément fait pour donc là c'est pas possible de mélanger ou ce serait pas intéressant mais ça aurait pu ça aurait pu être fait ça aurait pu être fait pour si vous avez bossé qui s'en butait pendant des heures et des heures mais en plus on y allait dans leur loco il y a 2-3 ans on a joué avec des morceaux de papier et tout et déjà ils avaient mixé les couleurs à l'époque ouais je crois qu'ils avaient mixé les couleurs à l'époque et qu'est-ce que je disais et déjà en interne ils étaient genre entre 20 et 30 je dirais et ça et ça bossait ça bossait en disant oui le jeu devrait sortir normalement dans 2 ans tu es en mode ouais d'accord c'est du boulot c'est du boulot il y a également une FAQ dédiée par carte lorsque c'est un peu complexe accessible il y a le QR code également oui ça le QR code c'est pas que avoir ta collègue et machin tu peux aussi dire ah tiens je trouve ça cool d'avoir un petit peu de l'or dans l'appli d'avoir des explications s'il y a besoin peut-être des questions les questions fréquemment posées ou des petites questions de règle en vrai non mais c'est bien c'est très bien c'est très bien qu'ils aient fait un truc qui soit lié à la fois que ça mixe à la fois le physique et le et le et le réel je dirais même qu'il est possible que la meilleure unique soit dans un display de scalper c'est vrai c'est ça 3 sur 40 ok il y a 40 cartes 15 rares 3 uniques 1 héros ok 45 j'étais pas sûr donc 3 uniques sur 40 rares c'est moins de 10% alors bon ils risquent quand même d'en piocher une au moins dans la game mais et normalement ils ont fait en sorte que les uniques soient ce soit pas il y en a qui seront plus fortes que d'autres c'est évident mais normalement ils ont fait en sorte que ce soit pas trop débile quoi une carte qui coûte 1 elle aura pas 10 sur ces stats parce que parce qu'ils ont laissé faire l'algorithme des trucs débiles donc je pense que ça va le faire en tout cas ça me hype de fou étant d'anciens joueurs de Kiforge j'attends de voir les uniques avant de me faire un avis le problème de Kiforge c'est comme c'était des decks préconstruits des fois t'avais des trucs qui étaient alors là pour chaque artefact que tu contrôles blablabla tu faisais c'est cool mon deck il n'y a pas d'artefact dedans c'est un peu con et là ils ont quand même essayé de faire en sorte que ce soit à peu près cohérent ce qu'il y a comme stat de changer il y a Miki qui dit ce qui va être super intéressant à les uniques c'est que la méta peut totalement changer d'un tournoi à un autre en fonction des personnes présentes et du coup de leur carte unique qui change peut-être totalement la puissance du deck oh non mais c'est clair j'aime bien j'aime bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense que ça va fonctionner je ne sais pas à quel point il y a quand même vraiment du lourd à côté mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça le fait de proposer une nouveauté parce qu'on va pas se mentir l'Orkana et Star Wars sont de très bons jeux mais ça ne réinvente pas la roue ça franchement moi qui viens de Magic on reconnait les ficelles là il y a vite fait quand même des ficelles un peu de Magic mais vraiment ça propose une grosse alternative c'est français monsieur et ça peut en tout cas si jamais ça fonctionne bien ou si jamais le pari est réussi ça pourra influencer énormément même plus que l'Orkana et Star Wars les futurs TCG et donc plaisir c'est bien ils ont commencé à montrer pas mal d'uniques et c'est assez intéressant chaque carte fait beaucoup de choses beaucoup plus que la commune ou la rare et c'est assez difficile de définir lesquelles sont les meilleures pour l'instant oui c'est ça t'as des stats qui vont changer t'as des trucs qui se rajoutent t'as des machins c'est pas évident L'Embue qui nous donne le petit lien unique card explain je sais aussi que PL a fait une vidéo avec Charles qui a travaillé pour Altered qui travaille encore là-dedans et effectivement c'est en anglais malheureusement c'est quand même dommage moi je vais leur poser la question pourquoi vous avez fait un très beau un très beau site enfin très beau site un très bel article visiblement en anglais il est pas traduit en français alors que c'est quand même là d'où vous venez les gars vous avez honte de la France c'est ça ? vous avez honte d'être français ? non je pense que ça c'est une bêtise c'est très beau franchement les cartes sont très belles d'aucuns pourraient dire c'est pas mon style il n'y a pas de problème moi je encore une fois je suis pas je suis pas un gars qui s'intéresse beaucoup à l'esthétisme mais mais c'est propre c'est propre c'est coloré j'aime bien ça rappelle un peu Maxxys ça rappelle un peu LOL moi je j'ai jamais joué à LOL donc mais ce côté un petit peu univers coloré où on a des différentes en réalité ça ça me rappelle un petit peu Kaladesh de Magic ça ça rappelle un petit peu les nouvelles lui là il pourrait venir de la nouvelle édition de Magic que ça ça me choquerait pas trop mais donc je sais pas s'il y aura un thème différent bon bref ils vont faire des bails mais en tout cas c'est avec les cartes sont propres donc ça c'est la carte normale rare la carte euh non c'est la carte normale ça c'est la carte rare ça c'est la carte color shift je sais pas comment ils appellent ça mais en tout cas qui est d'une autre couleur mais qui en fait reprend les bails d'un truc enfin le thème d'une autre couleur donc à la fois on dit oui mais quand même on peut mixer des cartes ouais mais bon elle aurait été bleue pure celle-ci que c'était enfin en tout cas j'ai l'impression que ça aurait pas été trop déconnant et ensuite donc des uniques euh qui sont présentés avec des stats différentes soit au niveau du cou que ce soit au niveau du texte etc etc donc euh non non j'ai hâte de voir ça je vais je pense d'ailleurs que je vais faire devant vos yeux ébahis ma miniature comme ça je me galère pas et clairement on a je pensais qu'on avait parlé de l'or canard on a plus parlé d'alterne mais c'est bien ça ça ouvre pour pour demain je vais faire un petit truc comme ça non bah non je dépasse il y a rien là il y a rien c'est du vert pas mal je salue mon moi du futur qui va du coup pouvoir avoir une miniature youtube facilement c'est pour toi frérot ça me fait plaisir je reviens à mes moutons j'essaie de finir le chat du passé on va vite fait sur les nouvelles cartes l'or canard quand même et on se dit à demain voilà ce que je propose est-ce que je suis en retard bon j'ai 10 minutes on va essayer d'aller d'aller plus vite donc merci pour le pour le lien je le mettrai en description de la vidéo nous on règle les conflits en sortant nos decks de nos poches comme Yugi c'est pour ça que le draft sera sûrement très intéressant sur l'alterne max 3 factions ouais le draft proposera un truc vraiment différent et pour l'avoir fait pour en avoir fait ça m'a bien plu j'avais battu tout le monde en plus j'avais rencontré Val de Val et PL et je sais plus qui d'autre des gens moins intéressants après Fishing Blood on ne mélange pas non plus les factions et au final tu take build en fonction du héros oui oui mais par Fishing Blood je trouve que c'est pas forcément le plus il y a plein de héros différents mais c'est pas spécialement ce que je préconiserais enfin moi qui réfléchis aussi à mon TCG en parallèle c'est pas sur ça que je me baserais Pokémon et Magic sont un peu basés sur le même système de ok tu peux faire un peu ce que tu veux mais mollo frérot le problème c'est que c'est deux systèmes qui sont peu permissifs voilà bon c'est il y a des avantages des inconvénients un peu partout mais en tout cas ce qu'on va éviter c'est quand même les non-parties là pour le coup les non-parties à Alter j'ai quand même l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup tu commences avec 3 avec 3 mana sur le terrain tu peux ancrer n'importe quelle carte tu pioches 2 cartes par tour normalement tu joues un peu au jeu tu peux te faire écraser mais tu joues un peu au jeu quand même tu poses des cartes il faut le chercher pour rien faire il n'y a pas de Mulgan mais en même temps l'amende départ est assez permissive de base unique c'est toutes les communes personnages si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas compris avoir une unique de chaque juste le carton dans la propriété numérique devrait être très accessible c'est vrai c'est vrai tu as raison tu veux collectionner c'est vrai dans une interview il disait que les uniques étaient au maximum 10-15% plus forts que l'équivalent rare d'accord Fro44 salut Frof j'étais déçu de ne pas réussir à avoir de display starroise comme beaucoup tu crois que ça peut faire du mal au jeu désolé si tu as déjà répondu oui bien sûr ils en sont conscients ça les baisse ils préféraient que à la fois avoir une petite quand les gens ont été un peu gavés de cartes et il y a une petite rupture tu es en mode bon les gars vous voyez la prochaine fois vous précommanderez ça peut donner le fait qu'un truc arrive en rupture peut donner une image plutôt ok de ah bah tiens c'est cool le jeu marche vraiment bien t'as vu il est en rupture mais c'est quand un minimum ont déjà été servi que ce soit sur One Piece ou sur Star Wars le fait que c'est trop peu c'est plus frustrant qu'autre chose et en fait notamment dans un monde où t'as le choix où t'as encore plus de choix sur ton TCG parce que ah bah je peux pas jouer à Star Wars bah je vais aller sur leur canal c'est quand même pas trop enfin il y a quand même des différences mais en tout cas je m'y retrouverai ah bah tiens je vais aller sur Altered tiens ça a un nouveau truc qui sort puis ils en ont plein en plus des boîtes eux bah après ils sont tranquilles alors autant leur canal c'est différent autant Star Wars Altered et bientôt donc One Piece qui va sortir en français début de l'année prochaine c'est Asmodo qui distribue donc au pire ils se disent bah vous n'avez pas de Star Wars enfin vous n'avez pas de Star Wars prenez du Altered mais croyez moi bien que pour avoir parlé avec quelqu'un qui gère là-bas ils sont en mode c'est trop chiant c'est trop chiant parce que c'est ce qu'ils craignaient et c'est ce qui s'est passé voilà mais comme ils ont dû comme en fait la faute aussi vient du fait que bah justement ce soit très difficile de faire imprimer des cartes facilement aujourd'hui dans le monde et donc ils ont prévu les stocks de la série 2 sur les ventes de la série 1 sauf qu'entre temps il y a eu plein de gens qui se sont affolés et du coup bah là il n'y en a pas pour tout le monde c'est la vie les illustrations d'Alter sont superbes je suis d'accord mets-toi au milieu des écureuils et en titre tu mets quel nouveau Bucky oh c'est pas mal ça c'est pas mal flemme mais c'est pas mal en tout cas bonne c'était dommage que j'ai la flemme merci de ta réponse est-ce que ça pourrait les pousser à sortir le 7.3 plutôt que ce qu'ils pensaient non je pense pas je pense que le 7.3 sortira en novembre c'est prévu il n'y a aucune raison par contre accélérer les reprints s'ils le peuvent ils le feront mais bref bon allons vite fait quand même sur l'Orkana quand même on n'oublie pas d'où on vient même si je viens surtout de Magic parce qu'il y a eu des nouveautés et en plus je m'étais mis un petit site dans le coin oui je m'étais mis sur Moucho Report afin de ça ça dégage ça ça dégage bon du coup on tape point je suis en mode est-ce que j'y joue ce soir mais vraiment ça m'embête de jouer à des jeux un peu un peu de substitution on va se faire le petit overlay avec la notation et j'ai pas eu je crois qu'il a été révélé il y a un ou deux jours mais on n'est pas je ne suis pas revenu sur Pit alors désolé pour la qualité de l'image elle est vraiment petite le champion du catch quoi au wrestling c'est une 1-3 pour 3 non ancrable qu'il aura 1 donc les stats sont dégueulasses mais il peut faire repeat très bon jeu de mots est-ce que ça va marcher oui ça va clairement marcher en français ça répète ça sera pas on l'engage on va révéler la première case de notre deck si c'est un personnage qui est nommé Pit on va pouvoir le jouer gratuitement c'est pour l'instant des Pit il n'y en a pas non plus des milliards il y avait le vert qu'on avait un petit peu joué je crois que c'était sorti de série 3 le vert à 5 ouais celui-là il y a celui-là éventuellement qui n'est pas mauvais le truc c'est que un petit peu à la manière d'un Hades il faut l'engager alors ça irait bien peut-être avec un deck violet qui va qui va notamment regarder ta bibliothèque et la réarranger un peu comme tu veux mais j'ai l'impression que c'est plus une carte troll en tout cas qui pour l'instant sera injouable pour l'instant sera injouable qu'est-ce qu'on peut mettre comme énorme Pit c'est le plus gros je crois pour l'instant c'est pas tant Pit de foudre pour l'instant c'est pas c'est pas Dinguus donc il m'a fait une recherche avec ça va être je vais plutôt mettre du mettre Pat ah mais du coup Repat ça va pas le faire en français aïe 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 comment ils vont faire je pense qu'ils vont faire quand même la blague pour l'instant il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de Pit bon on est sur du on est sur du allez je vais dire 1 parce qu'on sait jamais peut-être qu'un jour Pit dominera le monde pour l'instant on n'en est pas là 1 pour Simba aussi c'est parfait next vous fassez on l'avait déjà vu Vanellupie von Schwitz qui vient évidemment des mondes de Ralph de 2 pour 2 qu'il aura 1 donc elle a des stats de carte à 1 et son avantage alors vous le voyez pas là mais c'est qu'en gros quand elle va à l'aventure un personnage adverse va gagner moins 1 de force jusqu'à je crois au début de votre prochain tour je ne fais pas de conneries c'est ça et donc c'est assez mauvais c'est assez mauvais il faut qu'elle aille à l'aventure après il faudra voir qu'elle a le terre il peut y avoir dessus mais en vrai ces stats sont vraiment pas dingues bon c'est une commune mais bon sur un personnage principal d'un bon personnage principal vite fait principal d'un d'un film c'est un peu dommage d'avoir un truc un peu mauvais je ne dirais pas 0 parce que si jamais il y a un super alter à 3 machin tout ça mais bon on est sur un 05 c'est vraiment pas dingue et même on le voit maintenant alors qu'il y en a des cartes à 1 qui sont jouées pour être alter il y en a plein des cartes à 2 en vrai il n'y en a pas non plus des masses genre les cendrillons sont plus joués bon après les cendrillons à 5 et à 7 ne sont plus trop joués non plus je réfléchis c'est surtout on veut surtout des cartes à 1 pour alter donc ouais 05 histoire de dire mais bon c'est pas ça nous vaut pas du rêve des idoc en revanche elle est intéressante elle est 1-4 pour 1 elle aura 2 donc les stats sont insane je rappelle que on a l'îlot qui faisait le même effet enfin le même effet qui avait les mêmes stats l'îlot comme c'est écrit merde l'îlot oui en anglais ça va être différent l'îlot qui était donc 1-1 pour 1 qui l'aurait à 2 donc là on a 3 de défense en plus c'est quand même vraiment pas mal pour notamment résister à un tour de plus et donc aller chercher la win on voit qu'elle est passée de rare d'ailleurs à super rare en revanche le contre-coup est quand même un petit peu fort quand elle va à l'aventure chaque adversaire révèle on va se parler d'homme à homme ou de femme à femme ou de ce que vous voulez on va se parler entre joueur de TCG à joueur de TCG quand l'adversaire on va pas jouer en multi non plus donc l'adversaire va devoir quand on va en quest l'adversaire va révéler la première carte de son deck il a pas le choix ok si jamais c'est une carte de personnage il peut la mettre dans sa main on peut pas on peut pas le mêler comme ça sinon il va la mettre en dessous de son deck alors ce qui est assez bien c'est que du coup tu as l'info de ce qu'il joue tu peux te leur tirer un truc un peu sur lequel le mec comptait donc en fait ça rappelle énormément pour mes amis joueurs de magic attends je vais juste dézoomer là dessus ça rappelle un petit peu Goblin Guide un peu Goblin Guide Guide Goblin qui était donc une 2-2 célérité pour 1 ce qui était très fort imaginez une 2-2 charge pour 1 c'est encore 2-2 charge mais qui peut en gros prendre du leur quand elle arrive et quand elle attaquait le genre défenseur révélait la carte de sa biothèque si c'était une carte de terrain ce genre la mettait en sa main donc ça pouvait faire du card avantage à votre adversaire mais dans un deck très aggro c'était fort et évidemment elle est là pour un deck très aggro qui dirait bon déjà il y a une chance que le gars n'ait pas l'avantage et dans ce cas là on a une carte qui est surstatée soit il a l'avantage mais en fait bah ouais t'as peut-être une bête en plus dans ta main mais moi je déroule mon deck en fait et donc le deck jaune jaune violet aggro je pense va être plutôt content de récupérer une autre carte qui l'aura 2 et qui est plutôt bien donc ça ça franchement ça je mettrais un petit 2,5 genre très haut potentiel je sais pas c'est vraiment dans un mot très aggro mais un petit 2,5 2,2,5 quoi qu'est-ce que vous en pensez Simba met 2 faire la bagarre sur des mouches ou Pégase alter c'est pas mauvais ah tu veux dire avec l'autre en 6 song ou hyper aggro c'est 3 ouais une fois j'ai fait piocher cette carte à mon adversaire avec le Goblin Guide bon en plus quand t'as pioché cette carte ça veut dire que du coup ouais la partie ça a un peu duré et quand la partie dure en monorade normalement ça se passe pas très bien pour toi en tout cas carte à potentiel ça pourra peut-être ne pas être suffisant là clairement le deck violet jaune aggro depuis 2 extensions il est quand même plutôt tier 3 mais on a un potentiel c'est fort et alors là le Robin des bois celui-là il m'a fait un peu marrer bon déjà il est très beau déjà il est quand même très beau on peut saluer l'illustration je vais essayer de le mettre comme ça il est très beau mais surtout ce qui est assez marrant c'est que donc c'est une 3,5 pour 5 il ressemble beaucoup à sa version grise Shift 3 qui l'or qu'a 1 mais qui a ce personnage qui gagne plus 1 de l'or pour chaque personnage du joueur adverse quoi chaque personnage adverse qui ont qui ont moins dégâts sur eux alors évidemment il est moins bien que le gris mais il est unko il n'est pas légendaire déjà il y a et surtout il est vert l'animal et donc je me dis je ne sais pas si on fait un Robin pour 1 en vert mais en tout cas je me dis tiens bizarrement ils ont essayé de banne Bucky est-ce que ce n'était pas notamment à cause de ça déjà que de base Bucky était fort si en plus tu lui mets dans ses couleurs un autre moyen d'alter le Robin le Robin à 1 oui ça commence à devenir fort parce qu'en vrai les stats sont pas dingues mais il peut chanter déjà il peut chanter il peut chanter tuons la bête 3-5 ça résiste à pas mal de choses donc je ne dis pas qu'il est insane parce que en tant qu'unko il manque des stats par rapport pour concurrencer une carte légendaire bien sûr mais on est sur un petit Robin plutôt sympathique donc je mettrai un petit 2 on va dire pour tester du coup peut-être que le deck Bucky pourra se passer de gris pour être fort parce que clairement il y avait un gros lac un gros manque de full burn intéressant en vert pour pouvoir s'associer à une coureur que le gris bon en tout cas dans une version Bucky je parle le truc c'est qu'il n'y a plus Bucky donc comme ça c'est fait comme ça c'est fait il n'a pas la même utilité mais il complète bien le Robin Steel oui parce que le nombre de Robin que tu pioches en fin de partie à des 2 pour 1 un peu dégueulasse qui peuvent pas faire grand chose si jamais t'as pas l'autre là au moins t'en mets je sais pas t'en mets 2 de plus ça te permet d'en avoir plus tu peux l'en créer si jamais voilà et puis tu seras toujours content d'avoir une petite 3 5 pour 5 si c'est que ça va foutre et tu aurais pu donc trigger des Bucky le fait qu'il n'y ait plus Bucky fait que bon malheureusement je dirais est-ce que vraiment en fait ça va vraiment dépendre est-ce qu'il faut un Robin à 1 est-ce qu'il refait un truc parce qu'en fait le fait d'alter flat c'est sympathique mais si t'as pas d'avantages comme Bucky c'est pas non plus Game Changer ça peut chanter ça peut chanter ça peut chanter le truc à 5 Bruno là à surveiller à surveiller entre 1 et demi et 2 je dis pas très moins il dit pas que Bucky n'est plus il est pas mort c'est vrai qu'il est pas mort mais tu vois un Bucky qui arrive s'ils avaient juste retiré le fait de dire ah oui il faut absolument vous shiftier avec pour pouvoir faire l'effet enfin s'ils avaient ajouté le fait qu'il fallait shifter pour pouvoir faire l'effet ou retirer et ou allez je vais même prendre et ou retirer hors d'atteinte ça aurait pu être ok on peut quand même le jouer quoi le fait de l'avoir mis pour 3 je crois que c'est le pire truc pour 3 ça te décurve tellement c'est dégueulasse dans un jeu où vraiment la sortie compte beaucoup et ça va compter de plus en plus puisque plus ça va aller plus on aura de cartes et donc plus les decks sont forts bref ok est-ce qu'il y en a un autre qui a été révélé ? Try Everything qui est une quel bilingue quel bilingue qui est une chanson de Shakira très sympathique qui met la bonne ambiance et qui coûte 4 qui est une chanson et qui dit on va pauvre jaune pauvre couleur jaune on va soigner jusqu'à 3 dégâts on va retirer jusqu'à 3 dégâts d'un personnage et le dégager il ne peut ni quest ni challenge pour le reste de ce tour je pense qu'ils auraient dû filer au jaune le fait de dire à l'inverse du rouge il ne peut pas challenge mais il peut quest je pense que ça aurait pu être intéressant si évidemment il n'est pas arrivant juste là je pense que ça aurait pu être intéressant genre juste il ne peut pas challenge ce tour-ci et implicitement ça se dit si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas quest vous ne pouvez pas quest mais au moins si vous pouvez vous pouvez mais là 4 pour juste mettre 3 et en fait ça va juste soigner 3 et ça va le dégager donc il va pouvoir son intérêt de le dégager c'est que du coup il ne peut pas se faire attaquer mais pour 4 mana les gars on est où là respecter le jaune depuis réponse depuis réponse Ariel franchement depuis la série 1 le jaune il lui pisse dessus bah oui c'est ça la couleur la couleur du pipi on y va ça c'est dégueulasse je trouve ça dégueulasse j'ai envie de mettre 0 à cette carte donc donc non non malheureusement on n'est pas là 0 simba aussi c'est pour adresser un personnage qui s'incline pour faire un effet ah oui c'est vrai tu peux aussi refaire un effet mais bon je crois que tu ne feras rien avec après tu peux techniquement chanter avec le truc en fait en gros ça veut dire que pour 0 mais pour une carte en moins tu soignes 3 3 dégâts dans un truc et il ne peut même pas partir à l'aventure il ne peut rien faire derrière c'est un peu naze alors si effectivement il peut s'engager pour faire un truc et il peut rechanter mais bon rechanter c'est à dire que tu as vraiment utilisé une carte de ta main pour soigner 3 points de vie c'est pas 0,5 c'est une chanson allez si j'étais prudent je mettrais 0,5 en me disant on ne sait jamais il y a peut-être une sorte de combo il y a peut-être un combo un peu infini qui arrivera un jour où tu pourras jouer à l'infini des cartes qui font dégager et du coup faire qu'une bête puisse s'engager pour faire un effet c'est pas une carte qu'on jouera ni même en frais c'est même mauvais en scellé je trouve ça peut faire du carte des avantages c'est un peu dégueulasse on est le 16 et j'ai toujours pas vu ton fiac sur TTS ça me donne envie de te la télé couille ah oui à ce point là effectivement il faudrait que je teste mais là je t'avoue qu'on va être plutôt dans une semaine altered friendly on a beaucoup pas d'altered aujourd'hui même si on finit sur du l'orcana demain je vais essayer de tester je pense BGA si possible mercredi on fera du ex-alterde et vendredi normalement à 20h on sera chez le bon max pour du alterde en physique avec notamment les gens qui ont qui ont participé à la création du jeu voilà c'est juste un petit reminder pas de soucis nickel bref bon bah écoutez c'était très cool ce petit 22 minuit comme d'habitude n'hésitez pas si vous êtes sur Youtube à lâcher votre petit pouce à vous abonner c'est pas déjà fait à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit je réponds pas forcément à tout le monde mais je lis tout et je vous fais des gros bisous et donc normalement pas vraiment trop de raisons alors si il y a quand même un monde où je ne suis pas là de main il y a quand même un monde c'est parce que je suis censé on est censé donc recevoir peut-être du alterde peut-être du magic dans les jours à venir là et donc si c'est le cas je fonce chez max et on fait du contenu probablement en froid voilà sachez-le si j'ai rien de spécial demain je suis avec vous et on fait du alterde sinon vous comprenez bien qu'il faut qu'on bosse les émissions notamment pour faire plus de contenu après voilà je vous fais des gros bisous bonne soirée à toutes et à tous et probablement à demain ciao